Je vous suis. Vous connaissez l'expression stimuling? Stumuling. Non. C'est une expression en Belgique qui veut dire en cachette. Ah, stimuling. Je vois notre frère. Lui, il est dans sa chambre comme un roi. À Merlin, il faudra éclairer un peu. Tu n'as pas suffisamment de lumière. Il faut ajouter un bois-pain comme un vrai haïtien. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons bien. Nous allons commencer. Nous allons faire l'introduction maintenant. Nous sommes en live sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il s'agit de notre frère, le docteur Jean-Pizemé. Il va nous présenter un bon sujet. Alors, les âmes sensibles, nous avertissons les âmes sensibles. nous savons que le vaudou est un sujet très complexe. Alors, aujourd'hui, le docteur Fizemé va présenter pour nous l'identité haïtienne. Le vaudou est l'identité haïtienne, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors, nous avons une petite bibliographie de docteur Jean-Pizemé. Il détient un doctorat en théologie de l'Université de Montréal. Il est spécialiste des questions de religion et de culture en modernité. Il détient une maîtrise en histoire médiévale de l'Université McGill. Il détient aussi une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management international de l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Il est auteur, chercheur en management interculturel et analyse politique. Il vit au Québec depuis près de 30 ans. Bonsoir et bienvenue encore une fois à notre cher docteur Fizemé pour la présentation d'aujourd'hui. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Vous avez la parole docteur Fizemé. Bon, d'abord je voudrais remercier votre organisation de l'aimable invitation à être parmi vous cet après-midi. Je sais que pour vous c'est encore en fin de matinée. Je tiens personnellement à remercier le docteur Michel qui a fait dans un premier temps le pont entre vous et moi et dans un deuxième temps monsieur Pierre. Donc, j'ai tout de suite compris que votre organisation et moi faisons le même type de travail qui est la quête de vérité. C'est-à-dire nous sommes en quête de vérité. j'aime dire à mes amis je n'ai pas de vérité, je ne connais pas la vérité, j'ai des convictions par exemple, je suis en quête de cette vérité et lorsque je réalise que telle conviction qui m'a animé pendant tel nombre d'années me porte loin de ce que je perçois comme vérité, bien je l'abandonne tout simplement puisque ce qui me motive, tout comme vous d'ailleurs, c'est la quête c'est la quête de la vérité. Dans ma biographie, généralement quand on présente la notice biographique de quelqu'un, on met l'accent sur ses études comme si ses études disaient tout de lui. Il faut commencer par dire que je suis haïtien, je suis né en Haïti de parents haïtiens car on sait que ce que nous sommes au fait est influencé par deux grands paramètres notre bagage génétique donc mon bagage génétique est haïtien et notre environnement donc j'ai vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 19 ans donc mes études primaires, mes études secondaires, secondaires classiques ont été effectuées donc en Haïti jusqu'à mon départ pour le Canada et je vise au Québec depuis 31 ans maintenant. bon, évidemment je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce dont je vais vous parler aujourd'hui puisque je me prédestinais enfin au ministère pastoral que j'ai exercé quand même pendant près de 15 ou 17 ans j'ai été au séminaire théologique baptiste où j'ai complété un baccalauréat en théologie de l'université Acadia j'ai exercé le ministère pastoral dans trois églises baptistes et une église de l'armée du salut jusqu'à ce que je me faisais je me sois rendu compte que des convictions qui m'animaient désormais convictions sur le divin j'ai peur du mot Dieu ne cadraient plus avec le milieu d'église jusqu'à ce que aussi j'ai compris que tenez le paradigme chrétien ne correspond plus à ce que je crois évidemment quand tu fais ce constat là tu n'as plus intérêt à rester dans le cadre d'église mais je continue à m'appeler pasteur vous le notez quand je présente une émission ou une vidéo mais parce que le mot pasteur pour moi veut dire tout simplement un guide spirituel donc le mot pasteur n'est pas lié à l'histoire chrétienne puisqu'il a précédé le christianisme dans l'Ancien Testament les leaders juifs on les appelait pasteurs au sens de leader puisque la métaphore vient de cette communauté grégaire qu'est le peuple juif et aujourd'hui puisque je continue à m'intéresser à la spiritualité que j'aimais mes convictions et qu'un certain nombre de personnes me suivent je garde le titre de pasteur mais pas au sens traditionnel du terme je disais que je me prédestinais à faire autre chose quand j'ai terminé mon baccalauréat en théologie au séminaire baptiste affilié à l'université Acadia je suis allé faire une maîtrise en histoire médiévale à l'université McGill et là encore je me suis intéressé au père de la réforme protestante Martin Luther dans sa polémique avec Erasme de Rotterdam l'Hollandais sur la question du libre-arbitre est-ce que l'être humain dispose d'un libre-arbitre mon mémoire de maîtrise a porté là-dessus et tout de suite après je fus admis au doctorat et j'ai voulu travailler sur la philosophie de Heidegger et j'avais complété un certain nombre de cours sur Heidegger jusqu'à ce que au détour d'un voyage missionnaire en Haïti je devais accompagner un missionnaire anglais du nom de Colin Butcher qui avait la responsabilité d'aller implanter des dispensaires donc des centres de santé à travers tout Haïti et la mission d'église à laquelle j'appartenais et à laquelle lui aussi Colin Butcher appartenait donc la la mission des églises évangéliques baptistes du Canada m'avait délégué pour l'accompagner sur Haïti afin de lui servir d'interprète d'interprète pas seulement au niveau linguistique puisqu'il était anglais mais aussi au niveau de la culture haïtienne et là lui partait de l'Europe jusqu'à Miami moi je partais de Montréal jusqu'à Miami et on se croisait et c'est là qu'on a fait connaissance et vous savez quand on fait connaissance on fait comme comme on est en train de faire là je demande à à Pierre qu'est-ce qu'il fait dans la vie etc. et lui il me demande mais qu'est-ce que je fais dans la vie mais je dis que en plus de mon ministère pastoral je fais un doctorat sur Heidegger et là il m'a regardé dans une espèce de regard condescendant vous les Africains parce qu'il a longtemps travaillé aussi comme missionnaire en Afrique vous vous intéressez toujours à la problématique des autres pourquoi vous ne vous intéressez pas à vos propres problèmes pour lui s'intéresser à Heidegger c'était un peu perd de temps et cette phrase était suffisamment forte en moi que j'ai choisi ce jour-là de laisser tomber Heidegger et de faire autre chose quoi faire je suis allé j'ai pris un yellow cab je suis allé à Little Haiti c'était au moment où vous pouviez avoir 4 heures d'escale avant de repartir sur Haïti et qu'il était très facile de revenir 30 minutes avant le vol et la sécurité était facile donc j'ai pris le yellow cab et je suis allé au librairie Mapou qui est dans le Little Haiti et j'ai acheté tout ce qu'il était possible d'acheter sur la culture haïtienne le vaudou haïtien d'Alfred Métro Dieu dans le vaudou haïtien de la haine le vaudou haïtien de Rigomilo donc tous ces ouvrages et j'avais peur parce que pasteur orthodoxe que j'étais pour moi le vaudou c'est le diable le vaudou c'est la sorcellerie et j'allais prendre l'avion pour me rendre en Haïti et là dans mon éducation d'alors je me disais que je faisais quelque chose qui déplaisait à Dieu mais je faisais un petit pari dans mon coeur si l'avion n'explose pas c'est que Dieu ne serait pas si contre que ça donc j'ai pris l'avion de Miami jusqu'à Haïti et déjà sur le vol je dévorais le vaudou haïtien d'Alfred Métro bon voilà je suis resté en Haïti je pense pour une dizaine de jours et le soir même à chaque fois que j'avais un petit temps libre je lisais l'Alfred Métro je lisais la NQ Bon on rentre en Floride et de Miami je suis retourné à Montréal évidemment de Miami à Montréal c'est 4 heures de vol et j'ai disposé alors d'amplement de temps pour lire la NQ et à mon atterrissage je savais que j'allais faire un truc sur le vaudou c'était clair dans ma tête comment une petite phrase lancée par un inconnu peut changer peut changer une carrière peut changer l'itinéraire d'un individu je suis allé à McGill dans les jours suivants j'ai été voir mon directeur de thèse d'alors j'ai dit je veux changer de sujet il a regardé avec les grands yeux qu'est-ce que vous voulez faire je dis je veux travailler pour le vaudou je veux travailler sur le vaudou bon vaudou parce que c'est bon voilà pour lui un noir qui veut travailler sur le vaudou c'est presque naturel sauf que lui il ne connaissait et à McGill il n'y avait pas de vaudou au long il n'y avait pas de spécialiste du vaudou même si dans les années qui ont précédé mon arrivée à McGill Wade Davis vous savez celui qui a écrit le livre The Serpent and the Rainbow Le Serpent et l'Arc-en-Ciel livre à partir duquel on a fait le film éponyme donc lui il continuait de travailler avec McGill mais plus comme professeur à temps plein donc il ne pouvait pas diviser ma thèse de doctorat d'autant que lui il est botaniste donc il n'est pas philosophe il n'est pas théologien et là on m'a dit tenez il y a un jeune vaudouologue qui est psychanalyste qui vient de de faire son doctorat sur le vaudou il a même travaillé six mois en Haïti lui en tant que psychanalyste il s'est intéressé à la question du parler en langue dans le vaudou le professeur Guy Robert Saint-Arnaud donc il revenait de Sorbonne où il avait soutenu sa thèse on dit mais tiens accepteriez-vous d'aller les rencontrer et voir si vous pouvez vous entendre bon j'ai été les rencontrer et tout de suite la chimie a pris entre nous je suis le premier doctorant dont il a dirigé les travaux et lui il était frais et moulu il venait de compléter sa thèse de doctorat à Sorbonne mais avec un stage de six mois en Haïti pour essayer de comprendre ce qu'on appelle dans le vaudou le parler en langage le parler en langue et là il a dirigé ma thèse de doctorat au début je ne savais pas précisément ce que je voulais faire je dis je veux comprendre le vaudou et tester cette affaire d'incompatibilité entre vaudou et chrétien en sorte que si on est chrétien on ne peut pas être vaudouisant si on est vaudouisant on ne peut pas être chrétien mais j'avais un ancrage familial deux expériences m'ont marqué d'abord une expérience quotidienne feu ma grand-mère est une vaudouisante enfin fut une vaudouisante mais en même temps une catholique elle allait à l'église tous les matins la première messe catholique de 5 heures du matin pour rien au monde elle ne l'aurait ratée et en même temps elle était vaudouisante tous les mardis elle allait au temple vaudou tous les vendredis elle y allait et le samedi elle ne dormait pas du tout elle passait la nuit et 3-4 fois par année ma grand-mère servait des mangerlois auxquels on participait tous parce que c'était du bon manger ça sentait bon je pense que Jésus lui-même n'aurait pas pu résister à l'odeur il goûterait peut-être et mon père aussi mon père était un grand vaudouisant d'ailleurs mon père ne mettait jamais le pied à l'église lui c'était un vaudouisant il n'avait rien à foutre à l'église mais pour reprendre l'expression d'Émile Olivier le romancier haïtien j'ai toujours vu mon père le dos mon père a laissé la maison quand j'avais 8 ans pour aller à Port-au-Prince parce que bon il était coordonnier de profession et c'était au moment où les pépés les fameux vêtements usagers inondaient enfin les vêtements usagers américains inondaient le marché haïtien ça tuait le travail des artisans donc il a dû laisser le cap donc mon père rentrait à chaque 3 mois donc on a toujours eu un rapport un petit peu de biais comme ça et à l'âge de 8 ans ma mère me conduisait à l'église catholique j'oublierai jamais ça c'était un vendredi saint ma mère allait faire son chemin de croix là dans une chapelle au cap qu'on appelle la chapelle du mont des carmélites sur le morne là sur une petite montagne au cap et ma mère allait et à midi à 3 heures de l'après-midi quand tout ça finissait donc on rentrait à la maison mais sur le chemin qui nous conduisait de la chapelle à chez nous j'oublierai jamais cette image il y avait un je ne sais quoi par terre des bouteilles des sous ce qu'on aurait appelé dans le langage haïtien un wanga il y avait ça dans un carrefour à quatre têtes et puis il y avait une dame moi dans ma compréhension d'enfant il y avait une dame tout près de ce wanga que je qualifiais de folle parce qu'elle se crachait dessus et puis par la suite je vais comprendre qu'elle faisait une imprécation elle se crachait dessus et puis elle disait un je ne sais quoi dans un langage inintelligible alors pour moi mais ma mère a enjambé cette affaire je me rappelle elle l'a enjambé mais moi elle m'a empêché de l'enjambé donc voilà mais le temps de le dire le temps pour ma mère d'arriver à la maison et de manger après avoir mangé ma mère a commencé à vomir elle vomissait du sang ma mère est très chétive elle vit encore avec moi elle vomissait du sang et là on a conduit ma mère dans les heures dans les jours qui suivent chez tous les bons médecins du Cap je parle du docteur Doucet je parle du docteur Lubin etc personne n'a su ce qu'avait ma mère ah oh là là et là elle continuait de vomir et on sait quand on vomit du sang le sang c'est la vie ma mère était à l'article de la mort et alors ma grand-mère est allée chercher une mambo une mambo du nord de l'Hormissia qui vit encore elle est très vieille et là elle fut possédée d'un loire j'étais enfant mais je comprenais je voyais la chose et là dans notre arrière-cour parce qu'on habitait au pied d'une montagne elle est allée prendre des feuilles etc elle a fait une potion un thé pour ma mère et ma mère fut guérie elle ne vomissait plus du sang wops ok face à cette guérison il y avait deux réactions opposées ma grand-mère qui est vodouisante dit ah c'est la preuve que les lois sont efficaces et nous aiment donc elle a offert un manger loin pour les lois en reconnaissance à la guérison de ma mère mais ma mère après avoir participé au manger loin parce qu'elle y a participé elle a décidé que c'est un wanga qui allait la tuer désormais elle rentrait dans le protestantisme pour avoir la protection de Jésus j'avais huit ans donc je suivais ma mère dans l'église protestante même si j'étais étudiante chez les frères de l'instruction chrétienne donc j'ai toujours baigné dans ces trois ambiances là une ambiance catholique parce que j'ai fréquenté les frères de l'instruction chrétienne j'étais même enfant de coeur les frères voyaient en moi un futur prêtre en sortant de l'église enfin de la messe catholique où je servais en tant qu'écolier chez les frères de l'instruction chrétienne je devais aller rejoindre ma mère à l'église baptiste le même dimanche ma mère y tenait et ma grand-mère qui vivait chez nous était une vaudouisante décomplexée qui chantait ses musiques vaudou il y avait même à un moment donné des tambours vaudou chez nous et tout le monde savait que ma grand-mère était aussi catholique le matin que vaudouisante le soir et mon grand-père qui était alors mon père qui était un vaudouisant exclusif qui voulait rien savoir des autres spiritualités donc mais il y a une question qui est restée dans ma tête pourquoi dit-on que le vaudou est mauvais quand c'est une mambo qui a guéri ma mère quelle est la place du mal dans le vaudou puisque c'est aussi un wanga qui a rendu ma mère malade et comprenez ce que ça fait dans la tête d'un d'un adolescent grandissant je n'ai pas de réponse je ne formulais pas la question de cette manière-là mais j'avais peur du vaudou parce que tiens c'est le vaudou qui a rendu ma mère malade dans l'imaginaire ma mère a enjambé un wanga mais si le vaudou est si mauvais que ça c'est aussi une mambo qui a guéri ma mère donc j'ai suivi ma mère vous savez l'influence d'une mère sur un fils quand je suis rentré ici en 88 89 je fus admis en médecine à l'école de médecine de l'université de montréal mais j'avais fait une promesse à Dieu j'avais dit adieu si je finissais mes études classiques brièvement et si après mes études classiques je venais à l'étranger je serais devenu pasteur et quand j'ai reçu la fameuse lettre d'admission en médecine de l'université de montréal et j'ai appelé ma mère c'était un mardi pour savoir ce que je devais faire elle a dit non 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 tu avais promis à Dieu d'être pasteur pas question de faire la médecine tu la ferais après parce que Dieu peut punir effectivement j'avais cette peur donc je suis entré en théologie avec cette peur du vaudou parce que j'ai en tête que ma mère a enjambé un wanga très bien sauf que je reviens je suis pasteur j'entre au doctorat maintenant en théologie avec pour détermination de faire un je ne sais quoi sur le vaudou et là je suis animé par deux questions comment ça se fait que ma grammaire se définisse comme bonne catholique et il y a un adage dans la sagesse haïtienne qui dit il faut être bonne catholique pour être bonne vaudouisante et je vous expliquerai pourquoi historiquement laïcien a adopté cette stratégie c'est une stratégie d'accommodation c'est donc la première question ma grammaire est vaudouisante et catholique donc il n'y a peut-être repas d'incompatibilité essentielle entre le christianisme puisque le catholicisme c'est le christianisme et le vaudou parce que je vois ma grand-mère ma grand-mère prend la communion tous les matins mais le mardi le vendredi elle va au temple vaudou et le samedi elle passe la nuit au fond deuxième question c'est la question du mal dans le vaudou la symbolique du mal dans le vaudou ma mère a enjambé un wanga qui fait partie de de l'attirail vaudou il faut avoir l'intégrité intellectuelle de le reconnaître donc elle a eu mal par le vaudou mais c'est aussi une servante vaudou qui l'a guéri donc la question du bien et du mal dans le vaudou et c'est ce sont ces deux questions-là qui qui m'ont animé qui ont animé ma thèse de doctorat thèse de laquelle le livre vaudou je me souviens est sorti il y a 13 ans maintenant en 2007 alors entrons dans le vif du sujet qu'est-ce que le vaudou et quel est son rapport avec l'identité haïtienne peu importe l'acception ou la facette considérée du vaudou il y a cinq sens fondamentaux qu'on va retrouver peu importe ce qu'on dit tel auteur va choisir de développer tel sens tel autre va développer telle facette mais il y a cinq sens fondamentaux évidemment au niveau étymologique le vaudou vient du fond fond B qui signifie le culte de l'esprit le culte de ce qui vient de loin le culte des ancêtres il y a tout ça là-dedans ok en sorte que quand on dit vaudou on réfère d'abord à une spiritualité évidemment le premier à avoir démontré ça parce que jusque-là on considérait le vaudou comme un ramassi de superstition comme de l'idolâtrie on pensait même que enfin comme le d'imbécilité que le mot vaudou qui date qui date d'avant l'esclavage on pensait que le vaudou était une déformation du vaudor comme si les vaudouisants étaient des idolâtres qui adoraient le vaudor de la Bible alors première acception du vaudou le vaudou est une spiritualité c'est une spiritualité et vous notez que ça fait quand même 17 ans que j'ai soutenu ma thèse de doctorat j'ai travaillé 10 ans autour de 10 ans pour produire ma thèse de doctorat j'ai lu tout ce qui était disponible alors dans la bibliothèque en Amérique à Montréal à Princeton etc le vaudou est une spiritualité et le vaudou il en ne va jamais parler de vaudou en termes de religion le mot religion est un terme trop galvaudé chez les occidentaux et peut-être même un terme trop réducteur pour que le vaudou y entre ma pensée évolue le vaudou c'est une spiritualité qu'est-ce qu'on entend par spiritualité la spiritualité c'est tout ce qui nous permet d'entretenir nos rapports avec ce qui est immatériel ce qui est immatériel ça veut dire les ancêtres qui sont décédés ça c'est clair pour un vaudou la mort n'est qu'illusion et pour moi aussi la mort n'existe pas c'est une illusion c'est un passage il faut passer par là c'est un carrefour donc le vaudou c'est une spiritualité en ce qu'elle cette spiritualité là permet d'entretenir des liens avec le monde immatériel le monde invisible et quand Dieu dit le monde immatériel le monde invisible je veux dire le divin je veux dire les ancêtres je veux dire les autres plans les autres univers sur le vaudou c'est tout ça et vous notez que je le dis sans complexe car le vaudou croit qu'il y a d'autres univers les univers alternatifs comme on les appelle et qu'on peut entrer en contact avec eux j'ai un ami médecin le docteur Cross l'original qui est un expert qui est devenu un expert par la force des choses de la physique quantique et du vaudou et qui a montré que le vaudou avant qu'on parle aujourd'hui de physique quantique les vaudous ils ont été en avance de leur temps dans le sens que on parlait d'autres univers etc donc le vaudou c'est tout ça c'est cette spiritualité là le vaudou a un ensemble de croyances donc qui font en sorte qu'on pourrait en parler aussi comme religion pas que le vaudou ne soit pas religion mais le mot religion est trop est trop réducteur quant à moi pour décrire cet aspect là cette dimension là du vaudou donc dans le vaudou on retrouve des croyances dans le vaudou on retrouve des rites dans le vaudou j'hésite à parler de sacerdoce parce que le hongan et la mambo ne sont pas à proprement parler des prêtres ou des prêtresses c'est plutôt des gardiens de tradition des connaisseurs de tradition et qui au fond ils ne servent même pas de médiation le vaudou n'a pas besoin de médiateur le loyat il fait ce qu'il veut un loyat peut descendre là sur Louis-Michel je vois qu'il a peur là je vois il peut il peut descendre comme ça sans sans le prêtre et le hongan ne sont pas le hongan et la mambo ne sont pas à proprement parler des prêtres vous notez ce que je suis en train de faire il faut arrêter de parler des réalités africaines dans des termes occidentaux on a longtemps fait ça c'est comme si notre langage est à ce point infecté ou infesté de termes occidentaux que désormais nous nous exprimons notre réel africain dans des termes occidentaux ce qu'il ne faut pas faire l'occident date d'hier l'occident c'est l'effondrement de l'empire romain à partir du 5ème siècle et puis c'est les nations qui sont issues de cet effondrement là alors que la civilisation la culture et la spiritualité africaine est plurimillénaire donc c'est des gardiens de tradition donc on retrouve des croyances on retrouve des rituels on retrouve on retrouve une efficacité une efficacité extraordinaire extraordinaire deuxième aspect deuxième sens deuxième acception acception du vodou donc à part l'aspect spirituel j'essaie de faire vite pour vous permettre de participer il y a l'aspect culturel et là c'est Price Mars donc le vodou est une culture des mystifiants qu'est-ce qu'une culture une culture c'est c'est un ensemble complexe de de sens au fond quand on dit culture c'est tout ce qu'entreprend un humain pour donner du sens à son existence c'est ça dans ce sens-là la musique la langue la nourriture sa façon d'habiller tout ça tout ça relève de la culture et bien peu importe l'aspect de la culture haïtienne que vous considérez la culture haïtienne est traversée de part en part par le vodou et c'est Price Mars qui l'a montré dans ainsi par la langue donc les longtemps après lui le professeur Leslie Maniga eut à dire écoutez le vodou est une culture une culture de base ça n'y a pas à sortir de là l'haïtien précisément parce que le vodou est culture l'haïtien est vodou toujours je n'ai pas dit que l'haïtien est toujours vodouisant vous n'êtes peut-être pas mais le vodou traverse toujours l'haïtien le folklore de l'haïtien est pénétré par le vodou sa façon de concevoir la mort on peut bien raconter n'importe quoi dans la Bible la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le juge un haïtien sait qu'il y a moyen de parler à un mort il n'osera peut-être pas le faire mais il sait le faire et si tu l'emmerdes trop il enverra quelqu'un le faire ok je ne connais pas beaucoup d'haïtiens qui acceptent que son fils ou sa fille meure jeune sans qu'il pense qu'il y a quelque chose d'autre ok ça c'est donc le vodou est culture culture de base une façon d'habiter le monde une façon de il n'y a pas un seul haïtien qui n'est pas entendu parler de loi donc ils savent que les lois existent et que les lois sont je partage un exemple avec vous j'ai eu une soeur adventiste je ne dis pas ça pour nos amis adventistes une amie adventiste qui est devenue une bonne soeur bonne amie qui est née en Haïti et qui a laissé Haïti à l'âge de 6 ans écoutez bien ça qui est allée en Europe qui est restée en Belgique pendant 20 ans et qui vit au Canada depuis presque 30 ans maintenant 25 ans elle est devenue adventiste mais ses parents étaient ses parents ses grands-parents étaient des vodouïs mais elle elle prétendait ne rien savoir de ça ok elle est devenue adventiste ici au Canada parce qu'elle a eu plein de rêves qui lui faisaient peur elle voyait un serpent régulièrement dans son dans ses rêves et le serpent la regardait et madame a peur des serpents la Bible fait du serpent le symbole du mal et malgré le fait qu'elle a reçu le baptême chrétien dans l'église adventiste qu'elle faisait tout elle priait toujours le serpent restait elle m'appelle il y a 3 ou 4 mois il y a j'écoute tes émissions je sais que t'es vodou log j'ai peur de ces affaires là qu'est-ce que je devrais faire je dis parle-moi de ta famille et là elle me raconte que dans sa famille on servait d'ambala mais je dis tiens c'est d'ambala qu'il vient visiter le serpent c'est d'ambala il dit ah oui ah oui je n'ai peur j'ai dit oui mais si le serpent voulait te faire du mal elle t'aurait fait du mal le serpent dans le vodou n'est pas le symbole du mal c'est le symbole de la connaissance c'est le symbole de la guérison d'ailleurs les grecs ont compris ça nous la caducée qui est le symbole les deux serpents croisés qui est le symbole de la médecine c'est pour le vodou disant c'est c'est les deux serpents c'est les deux d'ambala et là je l'ai mise en contact avec une mambo pour l'aider à comprendre à faire des rites de purification pour se réconcilier avec les esprits de ses ancêtres vous savez quoi? depuis un certain temps cette dame là à chaque semaine elle va m'appeler vous savez quel jour elle m'appelle précisément le jour du sabbat pour me dire c'est le meilleur service que j'ai pu lui rendre que de la mettre en contact avec cette mambo là depuis qu'elle se réconcilie avec les lois de sa famille elle ne s'est jamais portée aussi bien aussi bien donc le vodou est une culture de base c'est à dire on explique notre réel à partir de nos réflexes vodou troisième sens du vodou c'est l'argument de résistance ça c'est important depuis la colonie le vodou a toujours recelé ce qu'on appelle les sociétés secrètes quand on dit sociétés secrètes ça fait peur c'est les obop c'est les bizango c'est les vlendendeng c'est les mettez-en mettez-en mais les sociétés secrètes avaient deux rôles un recueillir des informations sensibles auprès de l'ennemi c'est à dire les colons les français les anglais les espagnols les deux protéger le territoire et effectivement une société secrète peut attaquer c'est normal dans dans tout état si je vous évoque les névis les névis c'est ces gens-là qui sont allés tuer Bin Laden quand les névis ils sont en mission pour les Etats-Unis ils ne sont pas là pour prendre langue avec leur tueur blonde ou bien leur femme non les névis ils sont là pour tuer et pour détruire pour déstabiliser bien le vodou c'est aussi ça c'est une culture de résistance vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il y a deux il y avait deux questions la question du mal d'ailleurs le vodou ne pense pas le mal en termes du mal il va vous dire que certains lois certains esprits sont là pour guérir certains esprits certains lois sont là pour révéler comme d'Ambala mais d'autres lois sont là pour punir pour donner la mort quand vous lisez la Bible c'est la même chose dans le livre de l'Exode Dieu n'a-t-il pas envoyé l'ange de la mort pour tuer tous les preniers d'Egypte mais on accepte ça on accepte ça parce qu'il n'y a pas d'État il n'y a pas d'organisation qui ne dispose Weber le dit d'une force de répression légitime et le vodou c'est aussi une culture de résistance je vous invite à aller chercher sur Youtube quelque chose lorsqu'on aura terminé en 93 vous vous souvenez quand Bill Clinton devait rentrer en Haïti avec Jean-Bertrand Aristide vous vous souvenez de ça ? très bien à la veille du retour de Jean-Bertrand Aristide Colin Powell qui était l'un des généraux d'alors a donné une conférence de presse depuis une base militaire aux États-Unis écoutez bien ce qu'il a dit il a dit écoutez pour ramener le président Aristide sur le territoire haïtien on n'a pas grand chose à craindre l'armée haïtienne n'est pas vraiment entraînée ces armes ne sont pas des plus sophistiquées puisque c'est nous qui leur donnons les armes l'armée de l'air haïtienne ne dispose pas vraiment d'avions il y a deux ou trois avions mais qui sont cloués sur le sol ce qui est le cas et ils ont deux bateaux dans la rade de Port-au-Presse qui ne servent plus à rien donc nous sommes en mesure de maîtriser les forces haïtiennes écoutez ce qu'il a ajouté la seule chose qu'il nous faut craindre c'est le vodou Colin Powell en 1993 quand en 1915 les Américains devaient entrer en Haïti c'est aussi le vodou qu'ils craignaient si vous lisez les documents du de l'amiral Copperton j'en ai parlé dans quelques émissions il y a quelques semaines ils craignaient le vodou et effectivement les cacos c'était des paysans fondouisants qui utilisaient la résistance l'étranger a toujours peur du vodou parce qu'il sait que le vodou est une arme de résistance je vais partager avec vous quelque chose j'étais j'ai été approché par la plus grosse compagnie de jeux électroniques au monde qui a son siège son bureau officiel son siège social à Montréal on nous a approché nous deux Wade Davis qui est un blanc un Canadien qui vit en Colombie-Britannique à Vancouver et qui a enseigné à McGill pendant quelques temps et moi et le le directeur du jeu nous a invités Wade Davis et moi quand je suis arrivé il avait tous mes livres sur son bureau et il voulait savoir ce que nous on savait sur le vodou pour que le jeu puisse être réaliste je n'oublierai jamais enfin parmi les nombreuses choses que Wade Davis a dit il a dit le vodou c'est une science mais pas comme celle de l'Occident c'est une science dans laquelle un plus un ne font pas deux un plus un peut faire dix vingt ou trente dépendamment de l'univers sur lequel le vodou il en se tient et je ne vous apprendrai rien si je vous dis que McGill a investi des sommes colossales la NASA aussi chez des chercheurs étrangers qui ont faim d'être initiés pour connaître ces secrets là mais sans succès parce que le vodou c'est une arme de résistance j'ai préfacé un livre qui va sortir à l'automne prochain d'un ami savant qui était et qui est membre des sociétés secrets de vodou il nous raconte ceci vous savez que l'armée haïtienne a été démantelée par les américains il y a quelques années me dit-il il y a deux GI américains qui sont entrés en mission en Haïti lourdement armés et qui ont osé se promener de nuit à cabaret lourdement armé et qui sont passés précisément sur le territoire qui était suivez-moi bien survolé je dis bien survolé par les Zobop ce jour là Zobop société secrète dont mon ami est membre et vous savez que quand une société secrète va survoler une zone il y a des éclaireurs c'est comme une armée qui doit savoir qu'il n'y a pas de civils dans la rue qu'il n'y a pas de non-initiés dans la rue et ces deux GI là ont décidé de se promener lourdement armés à la même heure le temps de le dire les reines laillées comme on les appelle c'est des vieilles dames dans les sociétés secrètes c'est les femmes qui sont en avant ça c'est une valeur vodou c'est à dire les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes les femmes sont égales et peut-être même ont une prépondérance dans le vodou le temps de le dire il y a deux femmes qui deux jours sont perclus sont handicapées elles ont survolé une certaine distance et ont maîtrisé ces deux GI là qui ont laissé tomber les armes et qui ont levé les mains en signe de paix avez-vous souvent vu des GI américains réclamer la paix devant les vulgaires haïtiens selon eux non le vodou est une véritable arme de résistance c'est pas le vodou que Macandale avait suggéré d'empoisonner les colons par intégrité intellectuelle bien sûr que le vodou a des connaissances vous notez que j'évite le mot mal je ne parle plus en termes de mal le vodou a des savoirs le vodou a un savoir-faire pour avoir des savoir-faire mystiques pour neutraliser l'ennemi et pour lui retourner pour lui retourner ses injustices un vodouisant ne va jamais vous dire il y a Satan le vodouisant ne passe pas ne passe pas en termes de bon Dieu et le diable ou Satan non ces mots-là ne sont chrétiens ils ne sont pas chez le vodouisant il y a des lois qui ont pour mission de neutraliser l'ennemi il y a des lois qui quand tu les évoques ce n'est pas pour prendre langue avec toi l'exemple que j'aime évoquer c'est l'exemple de la police regardez comment est constituée une police dans la police tu as de simples constables des gens qui sont là pour te donner un ticket de contravention de 40 piastres eux souvent ils ont un bâton et puis un petit revolver dans la même police il y a les escouades anti-gang par exemple si ton l'organisation sort dans la rue sans mandat et que tu te mettes à casser ces anti-gang vont arriver à d'autres cheval ils vont arriver avec des armes lourdes et quand ils sont là c'est pour te casser les os et pour te matraquer la question est-ce que le constable qui te donne un billet de 40 dollars est un bon gars comparé au policier qui fait partie de l'escouade anti-gang non c'est la même police c'est le même corps de police sauf que chacun est entraîné pour une mission spéciale donc il y a des lois il y a des esprits les changos les dentors les pétro quand eux sont évoqués c'est pour c'est pour terrasser l'ennemi et tant mieux le vaudou a ça aussi troisième acception du vaudou le vaudou est une thérapeutique ah oui bien sûr j'ai pris l'exemple de ma mère le jour où il y aura un gouvernement haïtien sérieux il va intégrer le vaudou les savoirs vaudous dans la pharmacopée haïtienne d'ailleurs aujourd'hui on parle de la pharmanosie on ne parle pas pas seulement des sciences pharmaceutiques il y a une pharmanosie c'est quoi c'est à dire nous avons une médecine tropicale nous avons des plantes regardez là vous savez que dans mon dernier livre 40% des médecins qui sont formés en Haïti quittent Haïti dans les 5 années qui suivent leur formation donc il n'y a pas de médecins en Haïti il n'y a pas assez d'infirmières il n'y a pas d'auxiliaire quand un Haïtien est malade comment fait-il pour se guérir voyons donc donc il y a une pharmaceutique vaudou il y a une pharmacopée vaudou et parfois c'est le droit qui va dire à la personne va prendre telle feuille laisse la bouillir pendant X temps et après tu seras guéri mais il faut intégrer ça mon Dieu nous sommes peut-être les seuls peuples qui disposent d'un si grand savoir et qui se laissent traiter de sorcellerie par des crétins qui nous ont lavé le cerveau non le vaudou c'est une thérapeutique aussi ok donc j'ai parlé du vaudou comme spiritualité j'ai parlé du vaudou comme culture de base j'ai parlé du vaudou comme arme de résistance j'ai parlé du vaudou comme comme thérapeutique mais enfin le vaudou c'est tout simplement une façon d'habiter le monde c'est une veltancho c'est le mode d'être de laïtien au monde je n'ai pas besoin moi d'aller dans un ou fort d'aller dans dans un temple vaudou pour être vaudou le vaudou étant moi dans mon rapport avec mes ancêtres dans ma façon de concevoir le monde de la mort l'après mort et moi aujourd'hui je n'ai pas peur de la mort c'est bizarre depuis le moment où j'accepte j'intègre ces notions là avant j'avais peur est-ce que je suis assez chrétien pour aller au ciel est-ce que Dieu ne va pas me reprocher de m'être rasé trop tôt parce que je déteste voir mes cheveux blancs est-ce que j'avais bien fait d'être baptiste quand les adventistes me disent si je ne respecte pas le sabbat est-ce que je fais partie des 144 000 des témoins de Jéhovah je n'étais jamais sûr d'être tout à fait sauvé mais j'ai bazardé tout cela et maintenant que j'ai bazardé tout cela je suis tellement en paix avec moi-même je n'ai pas peur de la mort j'ai peut-être peur de souffrir mais je n'ai pas peur de la mort parce que la mort n'existe pas il n'y a pas plus de vivants que les défunts et ça c'est une conception conception vaudou et voilà ça c'est pour la question du vaudou on a vu les cinq sens maintenant la question de l'identité haïtienne la question de l'identité haïtienne le réel haïtien repose sur deux faits même pas trois la création d'une langue le créole je fais de l'effort pour parler français comme dit c'est Massillon Kouakou non c'est Léon Lalo qui disait imaginez la souffrance que de devoir traduire en des mots en des mots européens cette âme qui me vient de l'Afrique et c'est tellement vrai vous allez voir je ne sais pas combien d'haïtiens sont sur le zoom l'haïtien ne rêve jamais en français jamais jamais en français regardez quand quand vous allez régler des choses sérieuses là pour moi je donne un coup comme j'en ai l'habitude de donner mais surtout chez femme moins ah ouais qui est langue m'a parlé je pense que le français est toujours un épiphénomène quelque chose qui se dépose en surface donc il y a deux choses qui définissent le réel haïtien pas trois pas quatre pas cinq deux le créole c'est la première victoire sur le colon la première victoire quand le colon a été kidnappé il n'y a pas eu de commerce il ne faut pas se laisser entrer ça dans la tête comme quoi des Africains vendaient bien sûr qu'il y avait comme à chaque fois qu'il y a conflit il y a toujours quelques collabos les français avaient leurs collabos avec les nazis mais est-ce qu'on peut dire que ce sont les collabos qui ont occupé la France non c'est les nazis bien sûr qu'il y a eu quelques collabos mais c'est les européens après que les arabes ont fait la même saloperie c'est les européens qui sont allés kidnapper nos ancêtres et lorsqu'ils l'ont fait ils devaient s'assurer d'une chose que jamais ces marchandises là parce que on nous considérait comme des marchandises ils devaient s'assurer que jamais ces marchandises ne se révolteraient donc qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils capturaient un couple ils ne permettaient jamais que le couple soit vendu sur la même plantation s'ils capturaient une famille ils prenaient tel frère ils l'envoyaient à telle plantation pour quelle raison pour s'assurer qu'ils ne parlent jamais la même langue le même dialecte et qu'ils puissent communiquer entre eux pour se soulever et bien dans l'enfer de la colonie nos ancêtres ont créé une langue ont forgé une langue pendant longtemps on nous a fait croire que le créole était un patroi français foutaise les linguistes vous prouvent que la structure du créole est africaine il y a des mots français c'est normal dans l'anglais il y a des mots français dans le français il y a des mots anglais dans le français il y a des mots arabes c'est normal le mot oasis par exemple c'est un mot arabe ça ne veut pas dire que le français n'a pas sa propre structure donc le réel haïtien se définit par deux pôles un sa langue une langue que nous avons créée et deux sa culture qu'est le vaudou ça c'est clair il n'y a pas à sortir de là évidemment je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tous vaudouisants bien que vous devriez tous être vaudouisants chez certains haïtiens tu n'as pas besoin de gratter pour voir le vaudou chez d'autres tu as besoin de gratter plus ou moins mais il y a toujours le vaudou chez l'haïtien regarde si tu as un cousin un neveu qui tombe malade il y aura toujours quelqu'un dans la famille pour dire ah c'est pas normal alors c'est quoi quitter au bouel comme ça t'en couler de canation et ça n'a rien à voir peu importe le pays où tu te trouves le vaudou est en toi si tu persistes à avoir un rêve dans lequel tu vois un serpent comme haïtien tu sais ce que ça veut dire si tu sors tu ouvres ta porte un matin tu vois trois scènes rouges avec une bouteille tu ne vas pas le ramasser c'est clair ok quand tu passes le balai tu passes le balai chez toi s'il y a une jeune fille chez toi si le balai lui touche les orteils tu vas voir comment elle tire ses orteils parce qu'il y a une conception disant que si tu balaies les orteils d'une jeune femme là elle ne pourra jamais se remarier donc tu vois ces réflexes là ces réflexes là sont un nom le dernier exemple si ta femme te laisse ou bien ton mari te laisse au moment même où tu perds ton emploi au moment même où tu perds un enfant au moment même où tu es malade même si tu t'appelles chrétien adventiste baptiste témoigne d'yevoie tout ça c'est de la merde tu auras un seul réflexe à gomoun kap boula j'ai une amie qui est né ici et qui a épousé un haïtien qui est né ici et puis dans un premier temps vous savez un homme vous êtes tous des adultes ici dans un premier temps la fille n'arrivait pas à tomber enceinte et le gars était stressé parfois même le gars avait des problèmes érectiles et puis une fois elle m'a appelé il dit monsieur haïtien pas bon vous voyez l'explication j'étais surpris de voir comment la personne a une explication tu vois comment il a gâté le yo c'est qui et que il a font le bagage donc vous voyez il faut accueillir ces deux traits fondamentaux de notre identité l'identité haïtienne est inconcevable en dehors du fait vaudou voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous décliner les cinq acceptions du vaudou pour que vous ne pensiez pas que tous les haïtiens aillent au fort etc donc c'est une façon d'habiter le monde et qui nous vient de notre très longue histoire en Afrique et de notre résidence en Amérique donc à Saint-Domingue et puis à Haïti je je m'arrête ici là ça fait exactement 45 minutes que je parle donc voilà je me tiendrai disponible pour les commentaires et les questions merci de m'avoir écouté merci docteur Fizeme nous avons 32 personnes en live sur Youtube et ici nous sommes à 29 il y a des questions il y a une question sur Youtube avant de passer aux amis qui sont sur Zoom la personne a dit il ne parle pas de science il parle de croyance dans laquelle tout est possible le protestantisme aussi bien que le vaudou ne nous serve de rien ça c'est un commentaire oui bien mais on peut quand même lui répondre il faudrait demander à notre ami qu'est-ce qu'il entend par science même dans la science il y a de la croyance quand Einstein le très respectable Albert Einstein est allé présenter sa théorie enfin sa formule E égale MC2 qui fut une révolution il présentait une conférence à l'université Princeton et il a dit littéralement ceci je traduis mes chers collègues je vais vous présenter une théorie et si vous acceptez de me croire dans les prochaines minutes je vous prouverai que ce que je vous dis make sense parce qu'une hypothèse quand on fait nous sommes des scientifiques en tant qu'universitaires quand on fait de la science la science parle toujours d'une hypothèse c'est cette hypothèse-là qu'on valide ou qu'on invalide mais ça c'est autre chose aussi c'est une arrogance de l'Occident qui nous vient du siècle des Lumières que science et croyance s'opposent pas du tout le grand philosophe protestant français Paul Ricoeur est à dire je suis un scientifique avec des croyances croyances et science ne s'opposent pas la science doit valider les croyances mais jusqu'à ce que la science invalide des croyances j'ai le droit de les garder et lorsque le livre de mon ami sur les sociétés secrètes sortira vous comprendrez qu'il y a d'autres entités la science occidentale commence à peine à dire écoutez nous pensons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers mais les vodoisans l'ont toujours su je partage quelque chose avec vous à peu près tous les haïtiens qui nous écoutent sur Zoom savent que ce qu'on appelle pied mapou en Haïti on sait que ce sont des arbres mystiques qui servent à autre chose on dit qu'on peut les transformer en boutique qu'on peut les transformer en palais et bien mon ami qui est un universitaire et qui est un membre des sociétés secrètes vient d'écrire un livre qui va apparaître dans lequel il dit effectivement le mapou se transforme en palais certains jours et dans ce palais il y a des soucoupes volantes qui viennent d'ailleurs qui viennent les rencontrer qui suis-je moi pour dire puisque moi je ne l'ai pas vu c'est de la croyance arrêtons donc là il faut éviter de prendre la science pour du scientisme moi je suis un scientifique mais je ne suis pas un scientiste ce discours qui fait de la science une religion et puis une religion très intolérante mais non arrêtons là il y a des choses qui ne se mesurent pas dans un laboratoire quand je dis à mon ami Louis Sius Michel mais je t'aime quand sa femme ou sa blonde lui dit qu'elle l'aime comment on mesure ça voyons donc est-ce que c'est scientifiquement que tu t'approches d'une femme pour dire bien scientifiquement puisque tes yeux sont de telle dimension puisque ta bouche est de telle dimension donc scientifiquement je t'aime voyons donc mais c'est des conneries ça c'est cette arrogance occidentale qu'il nous faut rejeter la science occidentale n'est pas le tout de la science il y a d'autres formes de savoir que l'occidental ne sait pas et c'est pour cela que l'occidental investit beaucoup d'argent dans le vaudou ok donc moi je ne suis pas gêné par quelqu'un qui aurait dit ah mais il a des croyances il ne fait pas de la science heureusement pour vous et moi nos diplômes scientifiques nous les avons décrochés dans les lieux scientifiques de l'occident donc ils ne peuvent pas les récuser mes deux doctorats mes deux maîtrises je les ai complétés ou dans des universités occidentales donc je connais un tout petit peu la science occidentale mais je dis parce que je connais la science occidentale l'occident ne sait pas tout il y a des formes de savoir que l'africain sait dont l'occident ne sait rien ok il y a d'autres entités la mort n'est pas la fin de tout le vaudou ils en peuvent parler à des défunts et ce n'est pas une ce n'est pas de la foutaise ce n'est pas du bluff et bien arrêtons c'est ce qu'on appelle le paradigme colonial l'occidentale te dit n'est vrai que ce que moi je considère comme vrai n'est beau que ce que je considère comme beau n'est intelligent que ce que je considère comme intelligent et bien l'occidentale je l'emmerde il ne sait pas tout il continuera à dire ce qu'il veut mais moi je continuerai à dire ce que je sais dans ma culture vaudou haïtienne ça va ? voilà merci alors nous allons ouvrir disons le micro pour ceux qui veulent poser des questions sur Zoom nous avons beaucoup de gens qui sont avec nous des gens en Martinique Guadeloupe en France nous voyons des amis même du Congo Daniel Kabacha est au Congo ah ben voilà oui 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 il est au Congo quelle heure est-il au Congo maintenant une heure de moins ah une heure de moins seulement tiens tiens ça veut dire il est quoi il est 13h09 chez toi non 19h ah une heure de moins par rapport à la Belgique 19h09 ah d'accord ben tu vois ça c'est aussi un réflexe tu vois tu passes ton monde dans les termes de l'Europe oui c'est ça tout à fait oui allez oui il semble que Daniel allait dire quelque chose oui voilà non bon il semble que son internet sa connexion n'est pas très bonne ok alors des questions les amis il y a un iPhone il faut dire le nom envoyez le nom je vois iPhone guest qui lève la main l'iPhone c'est bien Wanzaba Kota Katiopa oh Katiopa salut salut mon frère comment ça va bien merci et de ton côté ça va bien j'en profite pour saluer particulièrement notre cher pasteur bien aimé je vous dis bien aimé je sais c'est vous aimé c'est bon mais voilà c'est pour te dire comment tu as aimé ça me fait plaisir ça me fait plaisir je te dis dessus d'ailleurs parce que juste entre nous en tant que Camille je me permets absolument et en tant que Camille mais aussi au Québec tout le monde tue toi tout le monde bon c'est bien ça le vous fait prétentieux et je ne veux pas de ça entre nous c'est ça en fait laissez-moi saluer aussi tous les branchés ici là et tous et toutes les branchés notamment des Antilles comme Martinique je ne sais pas si Maki est là aussi Guadeloupe et la matrice là Congo mon frère Daniel c'est votre frère d'Haïti Waka Katiopa donc je vais prendre des détails par rapport Waka Katiopa mais mon frère bien aimé et vous aimez alors pour que les gens puissent comprendre et on se connait on s'est vus à deux reprises dans les rencontres de l'Académie X oui on s'est rencontrés avec Abayna Bello j'avais posé la question concernant surtout avec la pose du drapeau noir et rouge je m'avais demandé pourquoi il y a le bleu et rouge elle m'avait montré son laptop qui est en noir et rouge d'accord c'est pour que parce que j'avais acheté un livre de l'or aussi arrête donc voilà donc avant même de te poser la question que j'ai à te poser parce que c'est pour ça que je suis là actuellement j'ai un zoom là qui a déjà commencé oui donc mais je voulais te poser cette question mais avant de poser la question par rapport à l'approche faite aux commentaires sur YouTube même eux ils le disent à travers Roger Gaudi qui a dit dans un débat de civilisation l'Occident n'a pas de dans un débat de civilisation l'Occident est un accident donc c'est juste question de dire que l'Occident n'a ni de civilisation ni de culture parce que la prétendue culture ou civilisation occidentale ce n'est que mosaïque de toutes les ramassées de cultures qui ont tous leur origine de la culture mère voilà voilà donc en fait moi je te connais déjà j'étais depuis moi est-ce que vous connaissez le Guinée non non c'était ça ma question parce que j'avais parlé de ça avec des gens il y a même d'autres personnes il y a un journaliste qui s'appelle Patrick que je crois je connais pas tout son nom et Patrick donc il devrait me mettre en contact avec toi parce qu'on a des choses à se dire surtout pour cette question que je viens de te poser le Guinée parce que je serais heureux d'apprendre de toi donc je vais prendre ton numéro de Pierre oui Pierre te le communiquera bien sûr on va se parler là dessus parce que en résumé de nos jours nous laissons même le Vodou de côté on les laisse le Vodou parce que le Guinée c'est ce qui a toujours été la matrice du Vodou voilà pourquoi dans le temps on parlait du Fren Guinée parce qu'il y a toujours eu des détours depuis avec Pétion depuis la mort de Dessaline on n'a plus notre Vodou on a un Vodou christianisé un Vodou occidentalisé voilà pourquoi le Vodou qu'on a est plus utile à l'Occident qu'à nous-mêmes donc maintenant voilà pourquoi le Guinée lui a appris tout ce qui est de positif parce que c'est grâce au Vodou si le nec existe encore c'est grâce au Vodou on y est reconnaissant mais le fait que le Guinée c'est comme le côté le côté prétrise le côté central du Vodou parce que le Vodou en soi avait deux grandes branches ça existe toujours deux grandes branches c'était le côté d'Aome qu'on appelle le Guinée et le côté Congo qui est le rite Pétro avec Makaya voilà pourquoi on parle de Makaya Congo on parle de Ben Makaya Femakaya Simbi Makaya c'était le côté le côté je dis de manière dessaline du Vodou donc Ango c'est ça c'est juste à se parler Pierre te communiquera mon téléphone et puis on pourra échanger là-dessus tout à fait Pierre merci mon frère tout le monde va m'excuser parce que j'ai un zoom qui commence déjà et le zoom que je dis qui commence est mon frère fait Zemmé c'est que nous à travers Vérité révélée c'est que on a été à la recherche de notre spiritualité et on a trouvé cette spiritualité mais le but c'était notre spiritualité n'est pas une spiritualité juste de croyance mais c'est d'action de matérialisation et c'est dans cette phase qu'on est qui fait de nos jours on est passé de Vérité révélée à une fondation qui est l'élite isolée de l'empire d'Haïti donc c'est là je vous laisse et puis je vous dis bonne continuité merci Pierre merci j'étais là juste parce que je savais fils Zemmé aller être là aujourd'hui Pierre ne sois pas fâché d'accord allez mes frères merci merci mon frère merci oui d'accord lui il est il nous a appelé du Congo non je suis de Montréal ah d'accord tu es de Montréal d'accord ah d'accord d'accord ok autre question nous avons un autre iPhone il a levé la main oh there we are this iPhone 6 plus vernet c'est ça ah ouais ouais alors alors il est ah bonsoir bonsoir votre nom s'il vous plaît mon nom Jacques Honorel oh ok ça va comment on est bien merci de ton côté donc on est là on est là on est là on tient le coup docteur Michel comment on est ça va bien on tient le procès ok bon en trop temps je vais saluer tous les super branchés mais on va vouloir m'excuser parce que je ne vais pas m'exprimer en français on va devoir m'excuser je peux m'exprimer en français bon j'en vais pas en faire vous allez devoir m'excuser et nos frères est-ce que et pour et pour nos frères africains là qui ne comprennent pas le créole est-ce que tu veux bien leur parler ah bon ah bon et Yann nous avons nos frères africains en tout cas Pierre Pierre tu traduiras tu traduiras pour oui oui je vais essayer je ne suis pas un bon traducteur c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire bon tu m'as précédé merci pour cela tu m'as précédé et collègue m'prennent am chaque jour pou m'entend des vidéos ou m'pasal ou non m'pasal ou dans la foul oui depuis Pierre Fizeme c'est ça oui tout à fait et m'pasal ou dans la foul m'pasal ou distingue parce que pour sot disons bagay la ou dit vous êtes ou pretensieux bagay qui m'pas tremè depuis m'de l'école par de vous nan ou essayons vous singularise m'en yon question mais avant m'fait question m'abijé allez comme ça pour tout moun ka compran moun pou ki sa pour être katholik yo te kon refuze commune commune pour premier type de vodou yon ke nou te gen en Haiti ok c'est ça la question yon de deuxième la c'est encore peut-être river sa ki passe l'église katholik entre nan vodou et ke mem si mon na sote dans se rara kon nya pou et katholik la li bali la communion très bien c'est une bonne question merci alors notre frère pour nos amis africains veut savoir pourquoi au début le prêtre katholik refusait la sainte communion refusait l'hostie au vodou isan alors que depuis un certain temps maintenant en réalité depuis les années 60 on ne fait plus ça simple parce que le paradigme politique a changé ce que vous devez savoir haïti a signé en 1860 avec le vatican un concordat le concordat que haïti a signé avec le vatican faisait du catholicisme la religion officielle d'haïti et c'était un concordat de 100 ans que du vali a renégocié du vali a renégocié pendant son mandat présidentiel que disait ce concordat le concordat donnait au prêtre breton libre droit pour convertir tous les haïtiens de gré ou de force au catholicisme et c'est dans l'exécution de ce concordat que deux événements tragiques vont se produire en Haïti d'abord ce qu'on appelle la ligue anti vaudouïque en 1896 avec Mgr Kersuzan qui est un Mgr breton français arrogant qui traitait les haïtiens de fils du diable et qui disait même écoutez bien et là j'ai les documents je vous réfère au livre du père William Smart qui a écrit deux tomes sur l'histoire d'Haïti père William Smart est un prêtre de l'église catholique parce qu'il était même évêque et maintenant qu'il est assez âgé il a écrit deux livres pour mettre le doigt sur tous les faux pas de l'église catholique en Haïti le père Kersuzan dans les années 1860 allait jusqu'à dire qu'il faut jamais permettre aux Haïtiens d'être élevés au rang de prêtres c'est-à-dire de permettre aux Haïtiens de diriger eux-mêmes leurs églises parce qu'ils sont efféodés au diable et quand on dit diable ça voulait dire le vaudou donc il y avait le père Kersuzan avait lancé ce qu'on appelle la ligue anti-vaudouïque et dans cette ligue anti-vaudouïque qu'est-ce qu'on faisait on invitait les Haïtiens à dénoncer leur propre famille qui pratiquaient le vaudou avant qu'un enfant ne reçoive la première communion il fallait qu'il dise au prêtre le confesseur si son papa si son ocle si sa maman était vaudouisant et si tu devais être le parrain d'un enfant tu devais montrer carte blanche au prêtre dire au prêtre que tu n'étais pas vaudouisant et si tu étais prêt toi à être parrain tu devais dénoncer les parents qui eux étaient vaudouisants donc c'était cette campagne de délation et de déstructuration du vaudou qui était lancée à partir de 1860 par l'église catholique et c'est au nom de cette campagne anti-vaudou qu'on disait si tu es vaudouisant tu n'auras pas la salle communion d'ailleurs il y avait même un chant que le père Kersuzan faisait chanter à tous les haïtiens si tu n'écoutes pas le traître dans ce qu'il te dit dans ce qu'il te demande de faire c'est-à-dire renoncer au vaudou c'est dans l'enfer que tu allais le pays c'était terrible deuxième événement tragique c'est en 1941 1941 jusqu'en 1943 sous l'esco on a lancé alors le campagne anti-superstitieuse le campagne des rejetés là c'était plus terrible l'église catholique aidée par la politique envoyait des militaires pour forcer les vaudouisants à brûler leurs arbres reposoirs à brûler les objets vaudous etc ça a tellement marqué les esprits que ça a fini par jouer contre l'église catholique elle-même si bien que une dizaine d'années plus tard quand François Duvalier devait renégocier les termes du concordat il a exigé un certain nombre de choses un il a dit désormais nous devons avoir un clergé indigène on peut tout raconter sur Duvalier avec raison peut-être Duvalier n'était pas un ange j'en ai d'accord mais au moins il faut lui reconnaître ça il a négocié d'homme à homme avec le Vatican et c'est lui qui va faire en sorte qu'on ait un clergé majoritairement indigène deux il a supprimé cette affaire voulant que le catholicisme ait tant de droits dans sa façon de d'évangéliser le peuple haïtien que l'haïtien soit contraint de renoncer à son vaudou Duvalier avait des raisons pratiques pour ça parce que beaucoup de ses informateurs étaient des vaudouisants eux-mêmes et ce que vous devez savoir c'est que les sociétés secrètes et ça c'est officiel j'ai des documents à la maison avaient leur chef au palais national quand telle société secrète disons Zobo devait laisser cabaret pour aller par exemple à Saint-Marc l'empereur de cette société secrète donc le chef devait écrire à l'empereur de telle autre société secrète dans la zone et savez-vous qui est-ce qui servait de lieu de transition c'est au bureau du palais national donc les choses se faisaient désormais sans gêne un vaudouisant n'étaient plus persécutés sous du vin mais dans les années 60 grâce aux efforts du père Papy Joe le père Joseph Augustin que j'ai connu lui il était vaudouisant il était prêtre et puis il a réintroduit le tambour à son temps dans l'église des musiques créoles folkloriques c'est Papy Joe qui a introduit cela parce que si vous notez c'est pas pour rien que je dis dans les années 60 les années 60 vous rappellent quoi du point de vue international la décolonisation de l'Afrique puisque ça coïncide avec la décolonisation de l'Afrique les prêtres africains ont produit un livre qui a eu un grand effet ça s'appelle les prêtres noirs s'interrogent j'en parle dans ma thèse de doctorat et dans ce livre-là livre très qui a eu un impact fort dans le monde de la théologie chrétienne les prêtres disent nous nous voulons pratiquer la théologie de l'église à l'intérieur de notre culture et les théologiens haïtiens catholiques entre autres le père Gérard Bisset en a profité pour dire non on ne doit plus obliger l'haïtien à renoncer à son vaudou pour être catholique et c'est depuis ce temps-là qu'on a arrêté d'excommunier c'est le verbe c'est depuis ce temps-là qu'on a arrêté d'interdire le service de la Sainte Communion à un haïtien parce qu'il était un vaudou donc tu vois c'est ces deux grands moments-là donc en 1896 on a commencé par les excommunier les vaudouisants mais l'histoire a évolué dans les années 60 un grâce à la renégociation du concordat par des alliés mais deux grâce à la décolonisation aussi même Jean-Paul II enfin le pape Paul VI pardon c'est-à-dire vous devez rester africain pour être chrétien vous devez rester à l'intérieur de vos cadres culturels pour servir le Christ ça va d'autres questions on a un moment docteur Michel je vais seulement prendre on va alterner comme ça prendre des questions sur le Zoom et d'autres questions sur le chat un moment avant de passer à la question du docteur Michel nous avons vu ici une question sur le chat sur YouTube Live maintenant nous avons 56 personnes sur YouTube Live la question est celle-ci pourquoi bon je vais poser ces deux questions-là malgré le Vaudou le peuple africain est toujours sur la dominance occidentale et puis l'autre question de Jean Santo de Valon quelqu'un peut me dire pourquoi nous sommes l'esclave des Européens si le Vaudou peut aider la deuxième question est plus simple si le Vaudou peut aider pourquoi nous demeurons encore l'esclave de l'Occident mais c'est parce que ceux qui nous dirigent sont eux-mêmes esclaves de l'Occident ceux qui nous dirigent dans nos pays africains sont placés par les Occidentaux et ils cultivent la haine de soi ce que Price Mars appelle le bovarisme donc nous sommes encore les esclaves des Occidentaux parce que ceux qui nous dirigent sont placés par les Occidentaux pour faire le travail de l'Occident donc ils font leur job leur sale boulot qui consiste à cultiver chez nous dans nos écoles et dans notre culture la haine de soi c'est la première la deuxième question c'est pourquoi le Vaudou si le Vaudou peut aider pourquoi nous sommes encore dans cet état ce n'est pas le rôle d'une spiritualité de développer un pays ok la spiritualité ne développe pas de pays mais de deux je dis qu'il y a dans le Vaudou des éléments utiles au développement des éléments pro-développementaux mais encore faut-il qu'on accueille ce Vaudou qu'on puisse intégrer sa thérapeutique sa spiritualité et ses sociétés secrètes moi si j'étais conseiller d'un chef d'état en Haïti je lui dirais qu'il faut vous asseoir avec les mambo et les Vaudou pour codifier leur savoir pharmaceutique il y a une pharmacopée haïtienne qui est utile et deux il faut intégrer les sociétés secrètes dans les services de sécurité dans ce pays et malheureusement on n'a même pas d'armée on n'a rien donc ça c'est ça c'est l'imbécillité de nos dirigeants c'est leur manque de vision et de clairvoyance tout simplement mais ce n'est pas au Vaudou en soi qu'il faut reprocher le sous-développement de nos pays africains merci docteur Michel merci docteur Fizeme j'apprécie beaucoup j'ai bien suivi l'histoire que tu as partagé avec nous en introduction merci qui me rappelle bien des choses moi-même parce que je suis né catholique je suis devenu adventiste j'ai vite quelque chose dans ma vie et je me rappelle encore ma mère de tout petit j'étais environ en fait j'avais quoi j'étais très jeune je devais dire m'amener encore à l'église catholique et on chantait en créole moi c'est catholique fidèle moi c'est frère à Jésus-Christ m'pas n'a ni loi ni hougan ni protestant tu vois tu vois la division m'pas n'a ni loi ni protestant ça veut dire on voudrait serre contre les Vaudouisans et les protestants en tant que bon ni loi ni hougan ni protestant oui tout à fait alors c'était ça fait partie de la campagne des rejetés bon écoutez on n'était pas nés à cette époque mais en tout cas c'était là encore là mais dans dans ton livre que j'ai en main Vaudou je me souviens et tu as fait la chronologie de les méfaits du catholicisme d'ailleurs ça a commencé on n'avait pas le choix on amène l'Afrique à ses domaines par décret du roi de France que tu le fais ou non tu es catholique qu'on te prêche ton infériorité et que tu étais né dans cette condition pour servir le colon le blanc donc tu es catholique par défaut ensuite quand les protestants vont arriver après l'indépendance ils vont continuer avec beaucoup plus d'acharnement à démoniser le Vaudou alors et cette persécution dure encore aujourd'hui alors mais par contre je viens de définir le Vaudou comme une spiritualité et je suis d'accord avec cette définition mais cette spiritualité part d'Afrique et Jean-Jacques de Saline lui-même d'après Baïna Bélo était un Yoruba et à cause de cette présentation je commençais à lire l'histoire d'un Yoruba qui sont qui sont montés d'Egypte pour peupler la région vers l'ouest c'est tout ça correct et je suis en train de connecter plusieurs plusieurs aspects là parce que je ne veux pas monopolisé à part et puis dans la culture d'un Yoruba les traditions qui sont traitées là sont en grande partie des traditions de l'Egypte et Anthony Brauger peut-être que tu connais que tu as vu faire des recherches très approfondes là-dessus et celle qui a entraîné de ça à l'Incom Soldat c'était sa tante qui était une Antoya Antoya qui était aussi phonomisant alors ça m'étonne par exemple cette spiritualité là son histoire et le degré d'acceptation que cette spiritualité avait auprès de Dessaline de constater dans le livre que Madziou a mentionné que Dessaline lui-même s'est mis à persécuter le Vodou après le Vodou est-ce qu'on peut accepter non non et bon merci docteur Michel d'abord c'est clair que Dessaline était un Vodou de la tradition Yoruba qui remonte comme tu l'as dit à l'Egypte on est toujours en Afrique tantôt elle-même est une Vodou il y a beaucoup de fausseté que Mathieu dit il y a beaucoup de choses qui sont vraies qu'il dit mais qu'il dit de la mauvaise façon c'est un fait que Dessaline est un homme d'état c'est un soldat et en sa qualité d'homme d'état après l'indépendance il voulait unifier toutes les forces du pays il y avait c'est un fait parmi les chefs bossals qui venaient d'arriver dans la colonie qui eux collaboraient de temps en temps avec Leclerc et qui réalimentaient Leclerc qui prenaient position pour Leclerc dans la guerre d'indépendance c'est une facette de notre histoire gênante mais c'est vrai après l'indépendance Dessaline a cherché à unifier ces gens-là mais il restait encore opposé à Jean-Jacques Dessaline mais pour le bien du pays il n'avait pas le choix que de de les attaquer il n'avait pas le choix que parce que ça ferait un état dans un état mais Dessaline n'attaquait pas ces chefs bossals là parce qu'ils étaient vodouisants comprenons-nous bien c'est comme si aujourd'hui disons que vous dans votre organisation vous devez avoir une certaine cohésion et vous assurer que votre organisation parle du même voie et suive une certaine doctrine etc si vous avez deux ou trois personnes qui s'opposent à ce que vous faites si la majorité vous donne un mandat d'aller dans un certain sens qu'on le veut ou non vous allez devoir exclure ces deux ou trois voies là nous sommes dans un contexte de guerre ou post-guerre ces chefs bossals là continuaient de faire des razias comme si on était encore à l'époque précoloniale mais un chef d'état et Dessaline Dieu sait que c'est un homme d'état n'avait pas le choix que de les supprimer mais il ne les supprimait pas parce qu'ils étaient vodouisants Dessaline les supprimait parce qu'ils s'opposaient à son autorité n'oublions pas que Dessaline c'est un militaire qui s'est fait connaître comme soldat etc mais c'est à ce point faux ce que Madiou dit que Dessaline est vodouisant ses principaux conseillers étaient vodouisants tout seul ouverture était vodouisant Christophe était vodouisant donc l'intrigue qu'il y avait entre Dessaline et ses chefs moussales qui refusaient de se soumettre à lui ne s'explique pas par leur croyance vodouis ça s'explique par leur manque de sentiment d'appartenance au nouvel état haïtien et moi j'aurais fait la même chose je les aurais supprimés aussi sauf que je ne les aurais pas supprimés parce qu'ils sont vodouis ou protestants ou catholiques c'était pas ça l'enjeu puisque Madiou est anti-vodou comme mulat n'est-ce pas étudié en France etc alors il a expliqué cette guerre entre Dessaline et ses adversaires moussales au nom du vodou c'est pas vrai du tout d'ailleurs reliser la première constitution haïtienne la constitution de Dessaline c'est l'une des rares constitutions à ne pas faire de place particulière à une religion Dessaline a dit dans cette constitution l'état ne donnera aucun avantage spécial à une religion ni n'entretiendra un ministre quelconque tu vois et on ne retrouve dans cette constitution aucune trace de persécution contre des vodouisants donc ce n'est pas parce qu'ils étaient vodou encore une fois donc il faut corriger cette fausseté de Madiou bon alors à moins qu'il y ait d'autres questions je continue avec une autre j'ai vu que je reste j'ai vu que notre soeur la victoire a la main levée mais on a eu une question d'Ottawa depuis quelques soeur la victoire a le même nom que Tantoya alors Pierre tu leur donnes priorité je reviens lui avec ma question pas de problème il y a une question de Naom d'Ottawa quels sont les effets que le christianisme a sur le vodou ensuite autre question de Montréal Aristide et vodouisa pourquoi ont-ils réussi à le bloquer et le renverser pourquoi un vodouisant tient-il à recevoir la communion pourquoi certains d'entre eux ratiquent deux religions très bien quelle influence le christianisme a-t-il eu sur le vodou il faut comprendre avant que je réponde à cette question il faut comprendre le docteur Michel vient de le dire par décret du roi le code noir tout esclave arrivé à Saint-Domingue devait être baptisé au plus tard huit jours après son arrivée donc il était forcément chrétien et dans ce même code noir toute autre religion que la catholique était interdite de pratique et punissable d'emprisonnement ou de mort l'Africain qui arrive à Saint-Domingue n'avait pas le choix que d'afficher son catholicisme aller à la messe prendre la Sainte Communion accepter d'être baptisé mais pratiquer sa spiritualité en secret c'est ce qu'on appelle c'est ce que la Hénèque Hurbon appelle une tactique d'accommodation donc ce que va faire le vodouisant est intelligent il va essayer d'établir des traits de correspondance entre tel saint de l'église catholique et telle loi il va établir des traits de correspondance entre tel jour saint dans l'église catholique et tel jour mystique dans le vodou donc dans ce sens-là l'influence du vodou enfin du catholicisme sur le vodou c'est au niveau du calendrier et au niveau du langage par exemple et vous allez voir jusqu'à présent le vodouisant va s'adresser à Dieu comme grand maître grand maître c'est l'éternel dans le catholicisme le vodouisant va encore s'accommoder du calendrier de l'église catholique moi je suis du nord pas vrai qu'est-ce qui se passe à Limonade à la plaine du nord etc on va profiter des jours où on célèbre les saints patrons d'une zone pour adorer telle loi ok donc c'est ça donc le calendrier est influencé par le christianisme le langage aussi et on peut même se servir du livre saint de l'église catholique et même de ses champs parfois on va utiliser des champs catholiques dans le culte vodou ça c'est donc tu vois c'était une stratégie de cheval de trois on offre un cheval au blanc qui est en apparence catholique mais à l'intérieur de ce cheval ce sont nos lois donc vodou qui sont qui sont présentes la question aussi puisqu'Aricide était vodouisant pourquoi a-t-il été renversé etc mais on pourrait dire puisque Dessaline était vodouisant comment on a-t-il pu le tuer mais je peux vous poser la question puisque les prêtres enfin les papes étaient catholiques ils servent un dieu qui protège pourquoi a-t-on pu empoisonner tant de papes donc il ne faut pas mélanger les choses tout homme est mortel c'est pas parce que je suis vodouisant que je ne mourrai pas un jour c'est pas parce que le pape sert on se souvient de la période des Borgia les papes Borgia s'assassinaient entre eux parce qu'ils avaient des enfants parce que pour moi ils mouraient ils mouraient donc on pense même que le pape Paul VI a été empoisonné donc la question c'est tiens on peut le dire pour Jésus si Jésus ressuscitait mort pourquoi a-t-il été crucifié pourquoi est-il mort d'abord pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir son fils donc il ne faut pas mélanger les choses les médecins qui sauvent des vies ils finissent par mourir et mais voilà donc il ne faut pas mélanger les rôles il ne faut pas mélanger les rôles le vodou n'a pas pour pour mission de rendre un pouvoir éternel ça va mais Aristide a rendu service au vodou Aristide c'est le premier chef d'état dans toute l'histoire d'Haïti et j'en parle dans mon livre qui en 2003 avril 2003 a passé un décret disant que désormais de même qu'un prêtre peut célébrer sa messe peut baptiser peut marier de même qu'un pasteur et bien un hongan un mambo s'il le veut aussi peut marier et imaginez nous existons depuis 1804 il a fallu attendre 1803 pour faire en sorte qu'un hongan puisse marier puisse baptiser etc. donc maintenant à la question pourquoi les vodouisants tiennent-ils le temps à aller à l'église catholique parce que le vodou c'est une spiritualité tolérante toute l'histoire d'Haïti est une histoire de persécution contre le vodou mais vous n'allez jamais voir le vodou persécuter une autre religion savez-vous pourquoi ? parce que le vodou dit je n'ai pas le monopole de la vérité c'est pour ça que malheureusement on a cru que le vodou est une spiritualité syncrétiste non au fond les autres puissent dans le vodou mais le vodou dit si toi tu es bien dans ta spiritualité tu as sûrement quelque chose à offrir je peux aller voir ce que tu as à offrir donc malheureusement les chrétiens nous ont enseigné la spiritualité en termes adversatifs en termes antithétiques bon djepam pi bon passé bon djepao le vodouisant ne va jamais dire ça le vodouisant ira à l'église pourquoi pas le vodouisant fait communier son enfant pourquoi pas le vodouisant se marie pourquoi pas parce que la spiritualité vodou n'est pas une spiritualité antithétique au fond c'est pas pour rien que je vous ai dit Haïti existe grâce à deux pôles fondamentaux le créole qui nous a tous unis et le vodou et bien savez-vous pourquoi le vodou a su unir tous les africains parce que malgré le fait que les africains arrivaient de partout en Afrique leur spiritualité s'agrégeait autour d'un socle commun qu'est le vodou même si en théorie le vodou vient du Dahome le Bénin actuel est-ce que vous comprenez le mot est béninois il vient de de l'ancien royaume du Bénin mais les sociétés secrètes ne viennent pas du Bénin les sociétés secrètes viennent du Nigeria par exemple ou d'autres pays avoisinants mais le vodou les a tous agrégés ces éléments de croyance parce que le vodou est un élément fédérateur ça va Boa Kaïman bon Dieu blanc dit ceci mais notre Dieu à nous dit cela et à partir de maintenant on va s'unir pour pour l'emporter sur l'ennemi merci sur la victoire maintenant sur Touya oui 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 Tantouya oui Tantouya Mute ça va oui ça va ok je ne veux pas m'exprimer en français je veux m'exprimer en crayon et c'est mon jour nous avons tellement t'apportons avec un bouman et nous avons fait en fait aubergeau sur la victoire téléphonons à couper micro à couper ok est-ce que nous avons bien oui plus ou moins ok question que nous avons pour vous nous avons deux questions pour vous parce que je suis aimé oui première question que nous avons quand on parle de vodou quand on parle de vodou vous avez allusion avec la qui différence vous avez allusion avec qui ça la société oui d'accord qui différence qui gagne entre le vodou et la société ça c'est la première question deuxième question est-ce que nous avons pour vous il y a deux vodou là là nous avons un être suprême qui existent qui créent la nature entière et ils ont toujours dit Dieu est esprit voilà que les lois aussi ce sont des esprits et nous gagnons les ancêtres qui dévans nous ils vivent en esprit mais comment nous même qui est en quête de vérité sur le vodou nous capable de rentrer en contact avec être suprême qui est le créateur de l'univers et comment nous capable rentrer en contact avec le roya et si le roya c'est esprit et être suprême nan c'est esprit qui est le vrai créateur c'est question nan ça c'est des questions ça merci très bonne question merci chante sa se voit qu'on recevoie yon éducation très chrétienne parce que même nan façon exprime question m'en nan j'on parle de Dieu c'est chrétienne qu'on a commencé à répondre pour mes questions qui rapport guerre entre Vodou oui il faut le faire en français donc voyez comment pour moi le français est un épiphénomène donc je me rendais même pas compte que je parlais créole parce que c'est naturel pour moi donc même dans la manière dont la soeur la victoire a posé la question on voit qu'elle a reçu une éducation chrétienne donc commençons quel lien y a-t-il entre le Vodou et la sorcellerie pour qu'on ait associé le Vodou à la sorcellerie la sorcellerie c'est toujours la religion de l'autre pendant les croisades pendant l'époque des croisades les chrétiens considéraient l'islam comme la sorcellerie aussi parce qu'il y a dans l'islam certaines pratiques qui relèvent du soufisme par exemple c'est des sorciers et c'est précisément parce qu'ils sont des superstitieux des sorciers des mécréants que le pape a donné l'autorisation au roi très chrétien de faire la guerre contre eux donc la sorcellerie c'est toujours la religion des autres de même les barbares c'est toujours les autres c'est jamais moi ça va maintenant une fois que j'ai dit ça donc le mot sorcellerie on s'en fout il y a de la haute magie tu vois je ne parle pas de la magie noire il faut même corriger ces termes là la magie blanche serait la magie innocente qui ne fait pas de mal la magie noire tu vois ça aussi c'est du racisme tandis que nous combattons le racisme même dans le langage il faut l'éviter mais il y a de la haute magie dans le vaudou exemple le phénomène de la zombification c'est pas une blague ça existe ok le vaudou Isan va te dire ceci le zombificateur n'est pas nécessairement vaudouisant il utilise le savoir vaudou pour faire ce qu'il fait au fond le zombificateur celui qui pratique la zombification qui est un mal en fait parce que c'est une justice parallèle lui-même il ne met jamais le pied dans un péristine il ne met jamais le pied dans un renfort j'aime comparer le zombificateur à un tueur à gage un tueur à gage généralement c'est un ancien militaire un ancien soldat d'une armée légitime qui décide que désormais il va faire de l'argent en tant que tueur à gage tu viens voir un tueur à gage tu t'entends avec lui sur une somme qu'il touche et tu lui demandes de tuer pour toi tel adversaire souvent on retrouve ces gens-là dans la mafia et il arrive même que l'armée régulière d'un certain pays les États-Unis font souvent appel à des tueurs à gage de plus en plus après la guerre en Irak les Américains ne voulaient plus avoir à exécuter les sales besognes ils confiaient la tâche d'abattre certains adversaires à certains groupes armés irakiens alors parce que le tueur à gage est un ancien soldat de l'armée est-ce qu'on va critiquer l'armée pour ça ? Non le tueur à gage c'est un métier il a un savoir c'est un sniper c'est un franc-tireur désormais il décide qu'il va vivre de son savoir tuer comme métier est-ce que vous me suivez ? Donc dans le vaudou il y a un savoir qui permet de séparer le corps cadavre du petit bon ange et du gros bon ange c'est ce qui vous permet de zombifier quelqu'un croc-cadavre gros bon ange petit bon ange quand tu vas vouloir tuer quelqu'un c'est jamais dans un room fort que tu vas tu vas voir un malfecté lui il a son bureau c'est lui que tu vas voir un vaudouisant ne va pas voir un hongan pour tuer un hongan ne sait pas comment zombifier quelqu'un un hongan au contraire t'aide à traiter c'est une maladie un beau corps peut rendre l'injustice que tu reçois mais ce n'est pas le beau corps qui zombifie c'est des noms de métiers différents si on m'attaque chez moi j'appelle la police pas vrai mais si je veux tuer quelqu'un j'appelle pas un policier il peut arriver qu'un policier dans un échange de feu tue quelqu'un mais ce n'est pas son métier de tuer et bien la haute magie dont on parle ce n'est pas le hongan qui la pratique les malfectés savent qu'elles pouvoir utiliser pour tuer quelqu'un mais eux c'est un métier qu'ils exigent donc qu'ils pratiquent il ne faut pas mélanger ça ça c'est un donc tu vois je reconnais le fait mais il ne faut pas l'attribuer au vaudou c'est des savoirs qui existent effectivement de même le don de disparaître la capacité de disparaître et d'être dans plusieurs lieux en même temps ça c'est les sociétés secrètes mais ce n'est pas nécessairement mauvais le jour où les américains auront ce savoir-là ils vont nous dominer encore plus même vous et moi c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner ce savoir-là donc il ne faut pas appeler ce savoir-là mauvais parce que c'est nous qui l'avons la deuxième question que notre soeur a posée puisqu'il y a un dieu qui a créé tout et que ce dieu-là est invisible et que les lois qui sont nos ancêtres sont invisibles aussi comment on fait pour entrer en contact avec ce dieu-là le vaudouisan ne cherche jamais à entrer en contact avec le dieu créateur il te dit il est trop il est trop éloigné et le dieu créateur ne veut même pas entrer en contact avec toi non plus tu vas voir j'ai à la maison un livre de mille pages à peu près que Max Beauvoir avait publié c'est un travail ethnographique extraordinaire il a rassemblé la plupart des chants qu'on chante dans les temples vaudous à travers Haïti si vous tombez sur ce livre-là vendez tout ce que vous avez pour l'acheter et n'osez pas me demander de vous le prêter je ne vais pas vous le prêter donc c'est un livre extraordinaire qui rassemble en près de mille pages tous les chants qu'on chante dans les temples vaudous et moi en tant que vaudouologue je les ai étudiés il n'y a pas un seul de ces chants-là dans lequel le vaudouisan s'adresse au grand maître non le vaudouisan ne prie pas Dieu le créateur il prie les lois il prie les saints parce que dans la théologie vaudou Dieu après qu'il a tout créé a placé entre lui et nous les humains des esprits médiateurs que sont nos ancêtres lorsqu'ils sont décédés c'est les lois c'est les lois qu'il faut prier mais ne cherche pas à entrer en contact avec Dieu le créateur c'est une vue de l'esprit tu es Dieu toi-même la preuve c'est que tes ancêtres vivent en toi soit de manière consciente ou de manière inconsciente de manière consciente tu peux les appeler ils vont venir les cérémonies tombées lois pas vrai le tombées lois la théolepsie et toi à ta mort tu vas parvenir au plan dans lequel il se trouve et tu vas continuer à progresser donc ça ne sert à rien d'entrer en contact avec Dieu Dieu le Dieu créateur il ne nous sert à rien grand maître ne nous sert à rien c'est pour ça que moi quand je prie je me parle à moi-même ou à mes ancêtres mais je ne m'adresse pas à Dieu le Père je m'en fous donc il n'y a pas Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit ça c'est des foutaises que le christianisme nous a entré dans la tête c'est des construits sociaux qui datent du 4ème siècle imaginez que les humains existent depuis 1.5 million d'années pour les plus conservateurs et puis on aurait découvert au 4ème siècle que Dieu existe en trois personnes c'est l'arrogance occidentale donc oui le Voodoo ils en croient qu'il y a un Dieu qui a créé tout un Dieu ou je ne sais pas un esprit une énergie fondatrice mais entre cette énergie fondatrice et nous il y a les les esprits médiateurs ou intermédiaires que sont les lois c'est eux compris ce sont nos ancêtres voilà ou on se parle à toi-même la prière c'est aussi de l'auto-suggestion parce que nous pouvons tout nous avons tout en nous pour résoudre nos propres problèmes et les ancêtres sont là pour donner un petit coup de main voilà il ne me reste pas beaucoup de temps parce que je vais présenter une chronique sur une station de radio à Montréal oui oui c'est ça que vous avez dit j'avais dit ça à maître Michel enfin au docteur Michel voilà alors est-ce qu'il y a d'autres questions Pierre ? non ? ben il n'y en a pas il n'y a pas de temps pour les répondre il n'y a pas de temps alors moi ce que je vais en conclusion rapidement pour te laisser partir Dr Fils-Aimé j'ai commencé à lire ce livre avec beaucoup de plaisir ça me rappelle plein de choses moi je vais faire la recommandation à nos amis oui de visiter le site jeanfilsaimé.com oui et d'être en contact aussi avec toi au besoin sur le site il y a les informations les informations l'adresse courriel et le téléphone et la manière dont on commande aussi les livres tout est là et par contre ce que je veux dire très brièvement parce que tu as défini le vodou et j'aime bien ta catégorisation oui merci de l'animation résistance le temps ne vous a pas permis de dresser comme Bois-Antonair l'avait fait ce à quoi on a résisté l'atrocité de l'accusation des maîtres d'esclaves je sais que tu as examiné ce document mais moi pour servir à l'histoire d'Haïti du général Bois-Antonair absolument où il décrit les atrocités alors quand on parle du vodou comme on encercle le vodou on encapsule ça dans le concept de mal le concept occidental il faut comparer le vodou à ce que les occidentaux les maîtres d'esclaves nous ont fait et même les prêtres qu'ils ont envoyé pour replacer la chaîne dans nos pensées et ces prêtres mon Dieu nous vivons au Canada nous savons que pour un grand nombre d'entre eux c'est des pédés absolument alors on va dire entre ces mecs là et nous on va dire si on va définir le mal sur une échelle qui a commis plus de mal alors j'apprécie tout ça mais je sais que tu n'as pas le temps pour adresser ma question c'est que c'est la description de ce à quoi le vodou résiste tout le mal que le christianisme nous a posé nous a fait absolument donc on pourrait on pourrait se fixer un autre rendez-vous et alors là on réfléchira aux atrocités est-ce que vous notez que l'un des premiers bateaux négliers anglais à se rendre sur la côte de l'Afrique l'un des premiers bateaux négliers savez-vous comment ce bateau s'appelait jésus de c'est ça donc c'était jésus le bateau s'appelait jésus voilà le jesus good ship voilà donc vous comprenez que cette affaire de jésus moi j'appelle ça la jésus-erie c'était un instrument oui bien sûr comme on parle de chinoiserie c'est de la jésus-erie c'est un instrument en main de notre oppresseur pour mieux nous enchaîner le bateau s'appelait jesus good ship donc c'était le bon bateau de jésus vous savez dans le nouveau testament jésus montait souvent à bord du bateau et bien c'est ce bateau-là qui s'appelait jésus et c'est à bord de ce bateau-là qu'on transportait nos frères enchaînés qu'on les violait qu'on les battait alors quand tu parles de mal qui fait mal à qui il faudra qu'on se donne un autre rendez-vous pour aborder cette affaire merci merci les amis c'est un plaisir et encouragez-moi allez voir mon site et commandez j'écris 13 livres et au moins 5 ou 6 sont consacrés à la question du vaudou à la question de l'histoire d'Haïti allez-y commandez le livre par cadre de crédit ou bien par virma ou bien appelez-moi au téléphone Dr. Fizeme Dr. Fizeme oui mon ami oui par sajesse m'en t'amando ou pardon gen yon bagay qui m'en t'amando qui m'en t'amando ou pas te communier et puis on l'autre temps ou pas te communier et ou te faire sentir et vos doux c'est la raison qu'on fait à l'église et c'est parce que ou te voulait faire vos douans à l'intérieur de ou même parce que ou te connaît que si un bagage qui s'est passé ou pas à l'église ou pas à l'église ou c'est que vous n'avez pas et c'est vrai d'après ça que moi apprende par an parce que papa c'est un soldat kako un soldat kako et c'est vrai vous êtes obligé à l'église vous êtes obligé à utiliser toujours l'église katholique ou vous êtes capable de faire un service vos douans sous prétexte que c'est le même service katholique à l'église exact mais mais quand on répond à l'église sur la victoire vous dites que vous 12 ans j'aimerais le grand-mètre moi ce n'est pas ça et pas ça grand-parent m'y a ta point m'y a nous dîmes boum dade c'est mon exemple ok très bien c'est pas ça grand-parent m'y a ta point m'y a 56 ans m'y a pas 56 m'y a 64 ans 64 ans 64 ans 64 ans oui oui j'y a gasson vous êtes qui de bon devant m'y ah non m'y a vive non bon m'y a m'y a d'an pote que on vodou zan kon priye grand-mètre l'église 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 parce que yo te vin kompare l'église 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 Donc, il n'a pas adressé encore à grand-mètre là. Non, excusez-moi, excusez-moi. Ça, grand-parent m'a dit, il y a eu allé directement vers grand-mètre là. C'est grand-mètre là qui délégué pour voir à yon nan yon pour venir rendre les besoins qu'il y ait. Pour venir satisfaire les besoins qu'il y ait. Mais ce n'est pas la loi. C'est grand-mètre là où on y ait. Alors, Samtare, je connais. Est-ce qu'on gwen exemple? Kote ke yon vodouizan li adresse li. Merci. Donc, mwen nou projete exemple citoyen. Est-ce qu'on gwen exemple? Zan mèm, kote ke vodouizan li adresse la. Grand-mètre là, kote ke l'hi grand-mètre là, vin fè madame mwen akouche. Kote ke l'hi grand-mètre là, vin fè, m'pakone mwen mèm, vin e pa nièm de akcidant. Wapwe, si l'hi gen tel akcidant, la pa dresse la tel loa, la pa dresse la tel sen. E sou wapadalize, men priye a boukman nan. Boukman pale de bon dieu blan yon, li kompare la bon dieu panouan, men rapidman, li pa di grand-mètre là, vin e de nou bat blan yon. Tu kompare? Bon. Et sa, son de question, detaï, oui, men se important kan mèm. Mwen mwen, mwen te mwen sa, kote yon mambo, ape akouche yon dam, et devan tout dam sa, te genyen foumizel yo selman. Foumizel yo selman devan dam nan. Mwen 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 adresse yon direkteman au kreater des et et des choses, des visibles et des envisibles, et des fini et des effini, et puis se les sa akon niya. Yon baga ou pren, et puis yon voye pren yon fè yon yon, yon passe yon dam nan. Ou di yon baga y pren, yon? Oui, se pa di yon loa pren. Yon loa, absoluwa. Yon loa, yon se pa di yon loa y te vele. Bon si sa. Yon koune au kounse a nou parle la Kaye. Absolumin m environ un baga oui. Yon koune a nou parle. Yon pa vè dit tout afeu, yon dion baga yon baga. Yo konne se le no ki inventen lankre yon la, nan le maron na. Absoluman nan maron. Panu fè di diyalèn sa. M konne m konne. Esprebè mba na. Donc on posyon fou nan nou prenn déba, d'accord avec contribution mais merci en pile pour invitations mes amis et puis en prochaine fois on va continuer le débat merci beaucoup c'est un plaisir comment vous l'avez fait avec un téléphone mais c'est là c'est sur le site là sur le site ou bien au café Pierre ou bien docteur Michel on ne peut pas avoir un téléphone n'importe qui n'importe où n'importe où n'importe où n'importe où Pierre ou bien docteur Michel m'autorisez-nous à communiquer au téléphone moi n'importe où merci merci encore au revoir merci à la prochaine à la prochaine bye bye bonne soirée bon et pour ceux qui veulent rester pour le debriefing est-ce que c'était trop chargé pour vous est-ce que c'était bien ou il nous faut du repos alors docteur Michel comment nous nous l'a nous l'a nous l'a nous l'a nous l'a je vais retourner sur le cas de vérité je vais avoir un petit problème mon téléphone et puis je vais envoyer tout je vais plus en République Dominicaine même l'autre en République Dominicaine je ne peux pas réagir je vais pas te monter je vais débrancher même besoin pour mon collègue je vais débrancher mon collègue très bien je vais faire ça est-ce que tout le monde comprend le créole non les Martiniquais les Guadeloupéens comprennent le créant beaucoup ne le comprennent pas voilà alors ce que le centre nous dit ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact il était en voyage et puis là maintenant il va être en contact avec le VIT alors tout à l'heure il a posé la question à Dr Fizemi de savoir est-ce que le est-ce que le pas le produisant est-ce que l'haïtien s'adresse directement à ce génie fondateur créateur cet ancêtre qui forme le maillon originel ou bien est-ce qu'il s'adresse aux intermédiaires qui sont des esprits en fait ce sont nos ancêtres alors la prochaine fois Dr Fizemi nous parlera certainement des lois du Panthéon Vodou je pense que Pierre est très au courant de ça il y a deux catégories les lois Petro et les lois Radar alors il parlera de tout ça et brièvement ce que je mentionne c'est que vendredi de la semaine passée comme je vous l'avais dit le samedi je suis resté pendant quatre heures dans un séminaire juste question de de comparer mes notes et d'apprendre aussi parce qu'on ne sait pas on est en quête de vérité et Anthony Broder pour ceux qui comprennent vous n'avez pas besoin de parler de l'anglais ceux qui comprennent l'anglais excuse me alors Broder parlait parlait justement du système des mystères en égypte et du rôle que jouent nos aïeux ceux qui nous ont laissé qui sont des bêtes et il parlait justement de ce rituel-là qu'on retrouve qui est en trois pieds mais de façon maladroite par le christianisme et un système auquel nous nous adhérons sans le savoir et il parle justement de la nécessité pour nous de retourner à à l'adoration de à cette communication disons avec nos ancêtres et je retrouve ça très 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 bien dans ce livre de docteur Fizeme il y a beaucoup de questions très très importantes que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser je ne voulais pas me nombriser la parole mais il y a bien des choses qu'il raconte qui sont bien présentes dans le réel haïtien et dans le réel africain aussi en communiquant avec nos amis dans son livre par exemple je vous donne un mot je ne sais pas si vous connaissez ce mot baka ou bien kaba qu'on retrouve partout dans le créole je ne sais pas si c'est dans le créole ou adlopéen ou martiniquain les deux c'est kaba ou bien baka mais dans le dans le dans le il semble que Joël veut dire quelque chose non mais ton le cou est fermé non tu ne parlais pas bon ok je disais je disais justement que ce mot ne me déternait moi je suis de la Martinique tu viens de la Martinique mais le baka ou bien le baka ça justement c'est connecté justement ça vient de la tradition égyptienne et la tradition égyptienne est copiée dans le christianisme nous ne nous rendons pas compte et nous pensons avoir la vérité et le vodou est directement vient directement d'Egypte le docteur Fizeme nous a parlé parce qu'il est vodouologue moi je ne le suis pas vous comprenez toute sa recherche une bonne partie de sa recherche disons est concentrée là-dessus il nous en parlera et Pierre je pense que tu as commencé à faire un arrangement avec lui si nos amis le souhaitent qu'il revienne oui 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 il nous a parlé alors est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'inviter à nous parler de la comparaison peut-être entre le vodou et le christianisme oui je pense que ce serait toujours bien de l'avoir ici pour parler de ça pour faire la comparaison voilà est-ce que vous pensez maintenant après cette discussion que le vodou est satanique ou pas mais on se pose encore des questions moi pour ma part je suis restée sur ma fin donc c'est vrai qu'il serait bien qu'il soit qu'il vienne une seconde fois mais c'est tellement vaste que 40 minutes n'est pas suffisant ne sont pas suffisants ok comme il a parlé de ses livres aussi il a parlé de ses livres oui le vodou n'a jamais été satanique l'occident l'a satanisé nous le savons tous ah bon ok oui sauf qu'il faut apprendre davantage et vaincre nos peurs c'est ça qu'on doit avoir il y a quelqu'un qui m'a écrit Pierre connaît cette personne-là qui est mon voisin de bloc je l'ai invité à cette présentation et il a dit mon frère tu n'observes plus le sabbat tu vas parler du vodou dans le sabbat alors je lui ai dit mais je ne compte plus le l'ordre de force j'ai entendu d'essayer un mot contre le vodou sur la chair je ne savais pas qu'il ne fallait pas en parler il y a un jour il ne fallait pas en parler donc la question c'est que tous nous avons en commun d'avoir été ou de l'être encore dans une certaine mesure dans la domination dans l'esclavage du christianisme et quand on parle du code noir en Haïti ce n'était pas justement en Haïti c'était la même chose en Guadeloupe c'était la même chose en Martinique l'application du code noir c'était chaque esclave qui arrivait d'Afrique dans les îles qui appartenaient à la France était touché par le code noir peut-être nous gardons ces choses à beaucoup plus la colonisation n'arrive pas à détruire ces documents et nous continuons à nous en expier mais nous avons tout ça en commun il s'agit en un mot de vaincre nos preuves voilà je vous ai dit Docteur Michel c'est une question pour toi tu as dit que par rapport au frère qui a dit que le vaudou n'a jamais été quelque chose de négatif de satanique toi tu as répondu de satanique et tu as répondu nous le savons tous c'est que est-ce que c'est la peur des gens qui suivent qui suivent de vérité ou bien tout le monde parce que à mon avis je te laisse répondre ce que je veux dire c'est que lui et moi nous le savons ça fait oui ça fait oui c'est à dire le frère et moi nous le savons mais sauf que Joseph je comprends très bien la question pour une bonne partie de ma vie j'ai toujours pensé que le vaudou était satanique pour une bonne partie de ma vie je te donne un exemple je suis vers un séminaire d'épistémologie au doctorat à l'université de la Barbe il y a un épistémologue Pierre Ferrabet qui a écrit un article sur le vaudou et le professeur d'épistémologie voulait que moi je présente un argument contraire et j'ai refusé carrément j'ai refusé parce qu'à ce moment-là j'étais à 100% croyant dans ma croyance chrétienne et je croyais encore que le vaudou était satanique je me rappelle une fois Joseph tu as introduit cette émission par un jeu de tambour quand je grandissais le tambour était interdit à l'église adventiste où je grandissais on disait c'est un instrument qui rappelle Satan tu ne peux pas danser écoutez j'ai pris l'exemple avec un groupe d'étudiants croyant récemment je dis en montant on te dit si tu danses Satan va venir et prendre possession de toi et tu ne vas tu vas être tu vas aller en enfer c'est tout on nous a enseigné tous ces éléments de peur donc à un certain moment nous avons eu peur de nous-mêmes c'est ce que le docteur Fizeme a dit en citant le docteur Jean-Price Mars l'un des leaders intellectuels haïtiens qui a remis le vaudou qui a réaménagé une place d'honneur au vaudou dans la culture haïtienne c'est ce qu'il appelle le bovarisme cultuel c'est la peur de soi-même c'est-à-dire tout ce qui nous caractérise et même le créole vous savez l'église adventiste a interdit au moment où je grandissais c'était interdit de parler le créole à l'église adventiste en Haïti même le créole c'était interdit tout ce qui te caractérise est mauvais alors à un certain moment donné c'est ce que nous savions mais pour l'instant je suis au point où si nous pouvons éviter docteur Fizeme c'est que je ne crois plus que le vaudou ce que je crois avoir comme information maintenant je crois plus que le vaudou soit satané puis il y a quelque chose que nous devons retenir aussi c'est que nous ne sommes pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit nous sommes en train d'apprendre et quand on nous voit partager des vidéos comme docteur Fizeme qui parle du vaudou nous ne sommes pas là pour faire la promotion du vaudou il faut avoir ça en tête vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez et nous nous sommes en train d'apprendre de jour en jour et après on fera la conclusion s'il faut faire une conclusion alors peut-être c'est à la mort qu'il faut faire la conclusion parce que il y aura toujours de la place pour apprendre c'est à la mort c'est à la mort oui oui et nous entendons ce que vous dis oui mais je dis non pas de fin dis perdre 3 parce que ap vini yontan nous oblige de faire promotion pour vous doual parce que qui tem doucement mou mou reyel mou mou gen 64 mou bagan mou pè la mou 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 tibagay kon le go be ajo ou e vô tou ou koun pou ki sa yon satanize yon se pas te ke se li kale neg yo alifé i kale neg yo pou y te ban nou indépendance pou yote retire nou nan esclavage parce que se avek jezi yon me yote met esclavage docte michel dit sa docte michel te dit sa alo se normal se edmi yo yye pou yon fe nou ray li pou yon continue domine nou si toutefois nou pa fè promotion pou yon nou pa so ti kote nou yon fok nou rive pou nou retirer neksa yon pou nou retirer bibla naman neksa yon na yon no 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 pour le moment on ne fait pas la promotion pense qu'on ne sait pas de quoi il s'agit on doit apprendre d'abord et faire la promotion après s'il faut le faire ok ok la mab ton ton bon ti yon d'accord ve parce mwen mab bon mab depuis l'âge de 20 an soulevé contre l'eglis adventiste mab mab di nou m te ansyen tout jen lem te fin konverti a 15 an yo met ansyen nou l'eglis mab pral mab preche nan l'eglis a chak samedi et pui kon oublie nou frères african la il faut pas oublie nos frères african ah bon c'est pas faute we non m's sentim pi a lèze avec l'ang k yo la c'est ça kan de papa c'est pas qu'on s'est an m'en s'ent oui et puis l'oske m'y ve kon y la pi c'est la kay yon se on al fini se av parce si l'eglis a tekouvri an tach m' sezi l'ajan l'eglisa pou sa ou mettem de yon se a patir de epok sa m' komanse pa di eh eh fok m'en etudye la teologi pou m'wè poukwa le pasteur sont osi koké se pou sa solman yon etudye teologi m'a etudye pou m' pratike idayem padak or lem pasteur m'wem formé prop non pa m'wem dit c'est bo dek or lem bo an ton er de salin kap al amon non non c'est c'est normal excusez moi mes amis je ne veux pas m'exprimer encore c'est pour 50 d'am non que m' parle d'exprimer mon français dis voilà je te comprend je te comprend je te comprend je voyais que il y avait les collèdes collèdes est-ce qu'on m'a donné la parole oui oui ah ben je disais à docteur michel qu'il fallait traduire ce que le monsieur vient de dire pour les africains parce qu'on a des amis qu'on a invités il ne faut pas les mépriser comme ça oui en tout cas la question que je voulais poser c'est pourquoi il y a tellement de ressemblances entre les rites du lévitique dans la bible parce que moi je lisais exode il y a peut-être deux ou trois mois puis j'ai vu des choses qu'on pratique dans le vaudou une fois bon j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas eu l'avantage de voir souvent les rites du vaudou mais j'en ai vu un une seule fois chez une de mes cousines puis j'ai vu ce qu'il faisait je vois les juifs le font encore et c'est prescrit dans l'exode et dans le lévitique et je vois aussi dans la bible parce que j'ai ma bible ouverte devant moi maintenant dans deux rois chapitre 3 qu'il y avait une guerre entre Israël et Moab et d'hommes etc et puis quand le roi de Moab a vu qu'il allait perdre la guerre il a offert son fils un sacrifice un holocauste sur une muraille et brusquement il y a une indignation qui a saisi les combattants d'Israël et ils se sont retournés donc c'est des choses qui se font qui sont liées à la spiritualité ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le monsieur Jean Fizemé qui s'appelle il a dit tantôt on n'invoque pas le Dieu créateur on n'invoque que les lois il n'a rien à foutre du Dieu créateur il ne faut pas parler comme ça parce qu'en réalité le vaudou le christianisme le judaïs je ne sais pas personnellement moi je le dis personnellement moi je trouve que c'est la même affaire il y a toujours des intermédiaires qu'on appelle les lois qu'on appelle Damballah qu'on appelle Jésus qu'on appelle Rabinaman pour les judaïsants qu'on appelle je ne sais pas c'est la même affaire je trouve que c'est la même affaire l'essentiel c'est d'être connecté à une spiritualité qui nous relie au créateur de l'univers et lui il nous donne notre chemin parce qu'à chacun son chemin donc le fait d'accepter le vaudou comme une spiritualité qui pourrait protéger ou qui pourrait nous mettre en contact avec le Dieu créateur n'exclut pas la médiation de Jésus n'exclut pas la médiation des prophètes du judaïsme mais même dans 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 d'autres religions aussi comme dans dans l'hindouisme etc le bouddhisme toutes ces affaires-là confuciistes alors n'importe quoi l'essentiel c'est que l'être humain arrive à se connecter à trouver un wifi pour se connecter à l'infini donc on va pas commencer à critiquer le vaudou à critiquer Jésus ben non jésus-ri je sais pas parce que dans la Bible il y a dit qu'il y a 24 vieillards autour du trône et puis les juifs ils disent qu'il y a 24 tribunaux dans le ciel donc à chacun son ancêtre à chacun sa connexion à chacun son intermédiaire et puis on se respecte je pense que ça devrait être comme ça c'est une bonne intervention mais il ne faut pas oublier lui il a fait des études et il voit d'où ça vient cette jésus-ri et on nous et on nous a dupé disons avec ces ces choses-là il a ses doigts il a ses doigts ce que je veux dire c'est que le terme jésus-ri je trouve que c'est un peu péjoratif et même pour pas dire un petit peu arrogant parce qu'on ne parle pas de ce qu'on sait pas moi j'ai toujours appris en tant qu'enfant on ne se bat pas avec un invisible parce que l'invisible a un avantage sur toi il te voit toi tu ne le vois pas il peut te frapper toi tu ne peux pas tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient il connait ton nom il sait où tu habites il sait tout toi tu ne sais rien de lui mais lui il n'a pas peur de cet invisible c'est son affaire toi tu as peur de cet invisible mais les lois aussi sont invisibles moi je n'ai pas peur des lois tout comme je n'ai pas peur de Jésus tout comme je n'ai pas peur du rabbin Amal etc les lois aussi sont invisibles donc quand on quand on rentre en rapport avec l'invisible il faut considérer qu'on est enfermé dans un corps nous on est un esprit c'est vrai on pourrait avoir des yeux dans l'invisible et pouvoir opérer dans l'invisible certainement mais ça prend une certaine pratique ça prend une certaine discipline tout ça et avant d'arriver là il faut apprendre à respecter ce que tu ne vois pas c'est comme les gens disent ce que je ne vois pas je ne rentre pas en conflit avec ce que je ne vois pas invisible comme on dit en Haïti donc Jésus est invisible comme les lois sont invisibles comme Dambala est invisible moi je respecte Dambala je respecte les lois je respecte Jésus je respecte Abouin Amal quel que soit quel que soit mais tu parles de toi toi tu peux respecter n'importe qui mais lui il ne veut pas tu ne peux pas l'obliger à respecter Jésus je ne l'oblige pas mais je ne peux pas il ne peut pas non plus commencer à dire des choses de Jésus comme Jésus dit etc moi je trouve que c'est un peu c'est un peu déplacé c'est tout oui ça c'est ton opinion merci Colette est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qui veulent parler un peu bon alors juste un petit mot je pense que tu as bien répondu à Colette j'ai mentionné ça je ne sais pas pourquoi parce que je j'ai publié un article sur le site ResearchGate c'est un site de recherche parfois aussi je recherche de l'information là et chaque fois qu'il y a des documents qui ont rapport à ce que j'ai publié il me l'envoie et c'est aussi je ne sais pas c'est une coïncidence évidemment et il m'envoie beaucoup de choses sur le concile de lycée je ne sais pas combien d'entre vous avez pris le temps d'étudier l'histoire du christianisme et on a appris pour certaines dénominations protestantes on le sait pour d'autres on ne le sait pas qu'il y avait un concile de lycée en 325 que Constantin a réuni autour de lui pour résoudre les problèmes qui se posaient dans la 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 composante spirituelle qui l'avait formée autour de lui et pour résoudre ça il avait convoqué cette envie de garder aussi l'unité de son empire et empêché le déclin rapide de l'empire romain il avait convoqué en tant que politicien il n'était pas religieux si c'était qu'il pratiquait la religion du roi qui était un relictat de 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 la spiritualité égyptienne et babylonienne et qu'il a convoqué cette conférence de lycée alors si je demande à quelqu'un qui a grandi de la même dénomination que moi qu'est-ce que vous savez de la conférence de lycée quelqu'un qui n'a pas beaucoup fait sa propre recherche va me dire écoutez à lycée constantin a changé le sabbat un dimanche et lui c'est fini mais sauf que je le regrette c'était pas le point le plus important qui justifiait la conférence de lycée la conférence de lycée c'était le point le plus important c'était de décider sur la nature de ce prédicateur galiléen que les romains eux-mêmes ont tué vous comprenez et ça a commencé après la chute de Jérusalem en 70 alors ils devaient et c'est à lycée qu'ils ont décidé que Jésus était Dieu ok et la question de la trinité a été décidée là alors quand le docteur Fizeme réfère à toute la trinité excusez-moi le docteur Michel il avait un opposant à Constantin qui était un Africain qu'on appelle Arius oui on ne peut pas on ne peut pas inventer le mythe de Jésus-Christ un homme qu'on appelle Jésus-Christ il me semble voilà il y avait Alexandre d'un côté et Arius de l'autre côté alors la division Arius avait beaucoup d'adeptes et Alexandre aussi avait des adeptes alors ça provoquait la division c'était la menace de Jésus-Christ alors c'était la principale raison de la convocation de la confrère de Nice et c'est là qu'ils ont créé ce qu'on appelle le credo et c'est ce credo-là c'est là qu'ils ont déterminé que Jésus était Dieu le Saint-Esprit était Dieu qui avait un Dieu tout ça ça a été décidé par un politicien alors il faut très bien quand docteur Fizeme réfère à ces choses-là il est en train d'évoquer des faits historiques c'est pas une impression vous voyez je ne justifie pas sa position chacun adore sa position parce que nous ne sommes pas dans une démarche de conversion de persuasion et tout ça mais juste pour donner pour vous donner une petite information supplémentaire lui il nous dit qu'on nous a fait adhérer à une à un corps de doctrine qui a été développé par les catholiques et c'est étonnant de voir même les protestants de voir les protestants comme moi j'ai grandi dans le protestantisme après avoir laissé le catholicisme très tôt et je croyais que j'étais dans la vérité les catholiques étaient dans les rois et pourtant je pratiquais le catholicisme et c'est étonnant de voir que le protestant le protestantisme ne sait pas qu'il est une version du catholicisme et c'est pour ça aujourd'hui on a plus de 45 000 dénominations protestantes dans le monde qui pratiquent qui se battent autour de la même Bible que les catholiques ont créé des mêmes doctrines que les catholiques ont créé la doctrine de l'enfer par exemple ça a été développé par Augustin de Hippo qu'on appelle Saint Augustin dans son livre qu'il a publié en 426 et vous savez le temps le livre est disponible même gratuitement en ligne la cité de Dieu d'Augustin de Hippo ça existe en anglais et en français donc c'est là que la doctrine de l'enfer a été créée alors qu'on a codifié tout ça pour venir nous coloniser lui il le rejette du ouvert de la main à partir des résultats de sa recherche vous comprenez c'est ça c'est ce que Pierre est en train de dire je vais juste apporter plus de détails à ce que tu as dit déjà Pierre je ne dis rien de nouveau donc est-ce qu'on va nous-mêmes est-ce que nous allons continuer notre propre recherche de notre côté c'est ce que je souhaite continuer à rechercher les documents sont là il fut un temps on cachait tout maintenant nous avons accès à certains documents et il devient plus difficile maintenant à l'église de répondre à nos questions parce que les faits on ne peut pas changer l'histoire c'est là excuse-moi je m'excuse j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça sans autorisation mais juste pour un moment une fois n'est pas coutume alors la doctrine de l'enfer a été inventée en 326 et ça fait pas longtemps qu'on est venu avec j'écoutais une émission de Dombi Fakoli c'est un monsieur qui je ne sais pas si vous le connaissez c'est un monsieur qui a un site internet à Naya à Naya à quelque chose en tout cas il est un prêtre du Vodou il est un chef initiateur et il fait des initiés il était dans une émission avec Moubali Makassi et il parlait justement Moubali lui a posé cette question par rapport à l'enfer et au paradis et il a dit que c'est des notions qui viennent directement de la spiritualité ancestrale égyptienne et que ces gens les juifs ils ne croient pas en enfer mais ils parlent quand même du Géinam ils parlent du Gan Eden comme Jardin d'Eden comme paradis du Géinam comme l'enfer etc. et il a dit que c'était des histoires faites pour des enfants que quand les juifs sont venus et qu'ils ont volé la spiritualité égyptienne qu'ils sont partis avec soi-disant qu'ils étaient en esclavage en Égypte ils sont partis avec des histoires pour enfants mais ils n'ont pas eu la substantielle comment je peux dire l'essence de la spiritualité l'essence du terme d'enfer et de paradis mais en réalité l'image qu'ils ont projetée c'est une image qu'ils ont utilisée en parlant de feu et de jardin ils ont utilisé cette image pour parler aux enfants pour éduquer les enfants dans le sens de l'enfer et du paradis mais il a dit que ça existait dans la spiritualité ancestrale il y a 200 000 ans puis les gens ils apprenaient ça aux enfants donc c'est pas c'est pas quelque chose de créé c'est quelque chose de peut-être détourné de perverti mais c'est pas créé c'est ce que j'ai compris en tout cas nous disons la même chose ouais c'est ça on dit la même chose mais si on est enfant on va croire dans ça si on est enfant si il y a un esprit d'enfant on va croire dans ça voilà c'est pour les enfants parce que chez nous tu le sais très bien Colette tu es maman peut-être en Haïti tu n'avais pas fait ça tes enfants sont nés peut-être à Montréal mais quand on veut faire dodo à un enfant on dit dodo ti 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 maman soupa dodo diabla manger tu sais ça tu connais ce petit chant je connais le chant comme toutes les Haïtiens oui oui mais la fin c'est que quand on illustre quelque chose il y a il y a il y a un dialecte pas un dialecte il y a une chose qui dit une image vaut mille mots quand on illustre quelque chose on met une chose qui existe déjà sur image pour permettre à l'enfant à son petit esprit de visualiser le concept qu'on veut lui inculquer donc ça ne veut pas dire que le concept n'est pas vrai en lui-même ils ont gardé l'image ils ont gardé l'image de l'enfer et du paradis qu'on a utilisé pour illustrer le principe à la base mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ça ne veut pas dire que toutes les âmes vont être réincarnées toujours pour le bien puis à un certain moment après cette réincarnation non il y a des gens qui font le mal il faut qu'il y ait quand même une fin il faut boucler le cycle mais qu'on l'appelle moi personnellement quand je parle là je ne crois pas en l'enfer je ne crois pas dans l'enfer je ne crois pas dans un lieu où il y a du feu vas-y une petite correction pour toi je dis que 326 c'est 426 en fait 426 ok moi je ne crois pas en l'enfer moi je ne crois pas non plus dans la trinité je ne crois pas en Jésus comme Dieu mais je crois qu'il y a quelque chose il y a une conséquence quand même aux mauvais actes il y a une conséquence aux mauvais choix que l'on fait dans la vie et il y a une conséquence aussi aux bons choix je ne crois pas non plus dans le paradis comme dans un ciel loin etc moi je lis la Bible et je vois que le paradis est supposé être sur cette terre je suis supposé être heureuse sur la terre je suis supposé être bien sur la terre si je pratique la justice si je respecte les principes de la marque il faut absolument que ça me revienne quelque part même en dividende même les gens qui investissent ils s'attendent à leur dividende mais moi aussi je dois recevoir une dividende sur la terre donc cette affaire d'enfer et de paradis je ne suis pas d'accord qu'on dise que ça n'existe pas que c'est pour faire dormir les gens peut-être que l'image l'image qu'on projette pour l'enfer l'illustration qu'ils ont utilisée c'est juste une illustration il n'y a pas le feu quelque part vraiment qu'on va brûler 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 etc mais le concept en lui-même existe c'est ce que je crois ok bon alors quelque part quelqu'un nous a menti voilà bon j'aurais aimé dire quelque chose à la dame êtes-vous là chère madame elle est là elle écoute oui je suis là je vous écoute j'ai des activités ok ok vous ne pouvez pas vous exprimer un créole non il y a des amis qui ne comprennent pas le créole non non parce que ce que je vais dire je vais je vais dire un créole elle parle créole oui elle parle si elle parle bon traduera pour les autres chère madame qui te m'don si bagay ou oue nou mèm et humen nou ne avec le bien et le mal en nou mèm et tout sa ke nou ta doué konè nou ne avec li en nou mèm tout sa oue yo appren nou c'est fabriker 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 tout sa oue appren oui tout sa oue appren en oue sa fabriker fabriker mais sa veut dire kwa y y a pas oue t c'est quelle place que tu donnes à l'éducation. Très bien. Parce qu'il faut quand même éduquer. Bon, là, il faut prendre un bon petit temps pour notre architeur sur ça où il y a un jour là. Même si il y a un ensemble avec nous, il y a un peu de pensé sur nous. Il faut faire un petit bagage. Il y a un petit peu de temps là, il y a trois ans d'âge. Je pense qu'il y a un petit peu d'âge, il y a un sou de penser aux gens qui ne viennent pas. Est-ce qu'il y a un certaine conscience de la notion de bien et de mal? Très bien. Je me suis dit qu'il y a un peu de temps et qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps d'âge et de temps d'âge. Il y a un peu de temps. bien vu un bigado, un bigado. Écoutez, monsieur, je veux vous dire quelque chose. Très bien, madame, je vous écoute. La médecine dit qu'un enfant, alors je ne parle pas d'un enfant, je parle d'un, d'un, comment on appelle ça là, dans le ventre de sa mère. L'embryon? Pas au stade embryonnaire, plus avancé que ça. Plus avancé que ça. Bon, en tout cas, le foetus, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Le foetus, à partir de six mois, il entend. Et la Bible l'a prouvé, c'est ce que la science dit. Et la Bible l'a prouvé, parce que la Bible dit, en tout cas, l'histoire qu'ils ont écrite, de toute façon, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de quelque part. Quand Elisabeth, quand Marie était enceinte, elle avait six mois quand elle est allée chez Elisabeth, et dès que Marie est arrivée, elle a commencé à parler, en fait, et ce n'est pas Marie qui avait six mois, c'est Elisabeth qui avait déjà six mois de grossesse. Dès que Marie a parlé, l'enfant a commencé à sauter dans le ventre d'Elisabeth. Il a entendu. Mais ce que l'enfant entend dans le ventre de sa mère, pourquoi il ne se rappelle pas quand il est né? Tu sais que les Juifs, ils disent que l'enfant avant même de naître, avant même de naître. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons naissance, la majorité des fois, on n'est plus au stade de naissance maintenant, on est au stade de réincarnation. C'est des esprits qui viennent réparer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, ce qu'ils ont négligé de faire. Ils sont là pour venir réparer. Alors, ces esprits-là, quand ils viennent, ils choisissent, ils savent, ils savent d'où ils vont venir, ils savent où ils vont venir, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils oublient. Alors, les Juifs appellent ça une reconnexion à la mémoire ancienne. Donc, ce que tu appelles conscience du bien et du mal, la notion du bien et du mal, pour que l'enfant de trois ans, alors je traduis pour ceux qui n'ont pas compris, un enfant de trois ans qui fait quelque chose de mal et qui voit son parent arriver et qui commence à se retenir ou à se retirer parce qu'il sait qu'il fait quelque chose de mal, bien, cette notion-là, on la trousse. On la trousse, mais le problème, c'est de l'orienter. Le problème, c'est de l'éduquer et c'est justement parce qu'on a cette notion-là qu'il y a des méchants et qu'il y a des bons. Ce n'est pas compliqué. Madame, laissez-moi vous dire une autre question. Excusez-moi un petit moment, mon frère. Je vais juste poser une question à nos amis qui ne sont pas haïtiens et qui ont eu la même expérience que nous, soit nos amis guadeloupéens, martiniquaires ou bien sur le continent africain et qui ont connu la colonisation. Avez-vous eu une spiritualité autre que la spiritualité chrétienne ou islamique qui s'opposait à la spiritualité que la colonisation nous a apportée? Je vais juste donner, est-ce qu'en Martinique ou en Guadeloupe, on avait quelque chose, même si on ne l'appelait pas Vodou? Est-ce qu'on avait une spiritualité ancestrale qui a pu s'opposer à la spiritualité que le maître d'esclaves nous a apportée? Bonjour à tous. Je suis toujours content de partager ces moments-là avec vous. Alors moi, je suis à Martinique, je suis martiniquais et je suis né dans l'église d'un dentiste. Donc, pas de chance pour certains, peut-être. En fait, chez nous, il y a ce qu'on appelle le quimbois. Le quimbois, ce sont des pratiques occultes qui sont pratiquées. Alors, le mot quimbois vient de l'expression tiens bois, puisque en fait, c'était toujours par des empoisonnements ou des décoctions, des mixtures, comme on fait pour faire invoquer des esprits et tout ça. Donc, c'est d'abord d'où ça vient, tiens bois, et ça s'était transformé en quimbois. Et le quimbois, ce sont des pratiques occultes pour entrer en relation avec ce que certains appellent l'esprit des ancêtres ou l'esprit des morts, enfin bon, en fonction de la dialectique qu'on voudra employer. Moi, j'ai une expérience très particulière, c'est celle de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est bonne catholique, fervente catholique, mais qui est profondément imprégnée par toute la dérive de son éducation, de l'enseignement, et qui passait, elle sortait de chez… Alors, je dis, moi, dérive, mais ça, c'est moi, c'est l'expérience qui me fait dire ça. Elle sortait à la messe, et puis ça ne l'empêchait pas d'aller voir le quimboiseur. Et en fait, ma grand-mère, un jour, comme elle était vendeuse au marché, qu'il fallait qu'elle se protège des uns et des autres, donc elle allait se protéger contre les mauvaises actions que l'on pouvait porter contre elle. Il se trouve qu'elle fait une plaie à la cheville et que cette plaie à la cheville, elle est impossible de la guérir. Ça a duré des années où on a essayé de la guérir, tous les soins et tout, rien du tout. Jusqu'au jour où on découvre que ma grand-mère fait simplement du diabète. Et le fait d'avoir soigné le diabète a fait que ça plaît à guérir. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que tout ça, ce sont des superstices. Ça a été lié à des superstitions où pendant des années, elle a fréquenté, elle a été chez les camoiseurs pour essayer de se guérir et tout. Et rien n'y faisait. Il suffisait simplement, il a simplement suffi qu'on découvre qu'elle fait du diabète pour qu'on puisse soigner sa plaie à la cheville. Ensuite, pour la petite histoire, mon grand-père, son mari, qui dit, bon, il a été à l'église catholique, ça ne lui a rien apporté. Et donc, à la fin de sa vie, il devient protestant. Il change donc de dénomination. Il ne change pas de religion, il change de dénomination pour moi. Et donc, il va chez les protestants et il va se convertir au protestantisme, se faire baptiser. Ma grand-mère, certainement par amour, elle va le suivre, mais toujours en gardant ses croyances, son attachement au camoiseur. Et donc, quand il meurt, elle va l'enterrer et tout. Et puis, après sa mort, elle va aller chez un camoiseur pour demander à lui parler, à entrer en relation avec lui. Et à partir de là, il va la garder 3-4 jours. Et quand il va la remettre en liberté, je ne retrouve plus ma grand-mère, en fait. Je ne trouve plus cette femme gentille, équilibrée. Alors, elle met des assiettes pour des choses qu'on ne voit pas, avec à manger le soir. Et elle me dit, mais ils sont là, ils sont partout. Elle est la mère de Napoléon. Son langage est complètement, complètement irrationnel. Et je ne retrouve plus cette femme que j'aime et qui nous a élevés avec ma sœur et qui a pris soin de nous. Et je suis dans une grande tristesse, en fait. Je suis dans une grande profonde tristesse. Parce que je m'aperçois que derrière tout ça, il y a une forme de manipulation. Alors, on peut vouloir tout ce qu'on veut, mais l'expérience me montre qu'il y a une manipulation et que, alors, est-ce qu'il y a de bons esprits, de mauvais esprits ? Mais je parle de mon expérience personnelle, donc je ne critique pas, je critique quoi que ce soit. Mais pour moi, à partir de là, je me dis qu'il y a quand même… Alors, en admettant que le christianisme nous est protégés en deux verres de nous-mêmes contre nos pratiques ancestrales qui avaient pour but de diaboliser ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire de nos ancêtres, n'empêche qu'il n'en est pas moins qu'elle est morte possédée et qu'un jour, je l'emmène dans une église où il y avait une manifestation et j'ai dit « Maman, rentre, bon amour, rentre, peut-être qu'il va se passer quelque chose ». Elle me dit « Je ne peux pas rentrer, on m'interdit d'entrer ». Alors, je pourrais raconter encore l'histoire de cette femme qui arrive à l'église, elle a 30 ans, et qu'elle dit « Moi, depuis l'âge de 5 ans, je vois les 5 démons et qu'ils me parlent et qu'ils sont méchants et qu'il a fallu vraiment pratiquer un exercice ». Et c'est le seul endroit où elle a pu être exorcisée. Donc, je n'ai rien… Alors, j'ai voulu justement comprendre aujourd'hui tout ce qu'il y avait derrière le vaudou parce qu'on ne peut pas, sans connaissance, on ne peut pas se prononcer. Et j'entends, j'entends. La seule chose que je voudrais dire, c'est que de tout ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui, du christianisme, aujourd'hui, bien sûr, pour moi, ce n'est pas le christianisme, tout ça a été manipulé, on est d'accord. Mais cette spiritualité qui nous relie au Créateur, celui qui a posé l'acte fondateur du ciel et de la terre, pour moi, il est… et ça n'engage que moi. Ce serait négliger le fait que le don de celui qui l'a envoyé, de l'envoyer le Messie à partager le temps en deux, que quand on prend les Écritures, et je sais qu'elles sont falsifiées, je suis d'accord qu'elles sont falsifiées, je suis d'accord qu'on nous a manipulés. n'empêche que si nous sommes là aujourd'hui, tous au sens que nous sommes, et que nous sommes dans cette quête de vérité, la source de cette quête de vérité, elle vient bien de ce livre où nous avons redécouvert que ça parlait de nous, ça parlait de notre histoire, de l'histoire d'un peuple à qui on a volé l'identité et qu'on lui a caché son histoire pour pouvoir lui faire oublier, pour qu'il ne sache pas véritablement qui il est. Et moi, je dis une chose, si on a pu toucher à la parole, on n'a pas pu toucher aux Écritures, parce que l'Écriture, c'est l'aspect spirituel qu'il y a dans la parole, et que pour comprendre l'Écriture, pour comprendre l'Écriture, il faut, quand on dit, il y a un choix, dit je suis le cheval de la vérité et de la vie, donc toucher à la vérité qu'il y a dans la parole, il faut avoir l'esprit. Et je dis même que, je vais juste dire que Satan ne comprend pas les Écritures. L'ennemi, l'adversaire ne comprend pas les Écritures. Pourquoi il ne comprend pas les Écritures ? Parce que pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'esprit. L'esprit qui a inspiré tout ça. Je dis bien, pas la superficie, la trame. Tout ce qui est en trame des Écritures qu'il y a dans cette Bible, et qui a été compilé, 66 livres, pourquoi 66, pourquoi pas les autres ? Je suis d'accord. Mais au fond, je crois que, il y a malgré tout, c'est malgré tout pour nous, enfin une sauvegarde, c'est malgré tout pour nous, une démarche, une démarche honnête et intellectuelle que de sonder, d'examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Mais que nous avons, enfin moi, comme j'ai dit une fois, c'est que je trouve qu'il y a malgré tout aux trois grandes questions d'où je viens, qui je suis et où je vais, je trouvais la réponse là-dedans et que c'est difficile pour moi de me dire, ok, je jette le bébé et l'eau du bain, je dis toujours ça, je vais jeter le bébé et l'eau du bain pour m'accrocher à quoi ? Pour m'attacher à quoi d'autre ? Il n'y a rien, il n'y a aucun élément, alors salvateur, la question du, parce que ce qui est en trame de fond, c'est, et que je ne retrouve nulle part, c'est la question du salut, la question de la rédemption de l'homme, la question de la rédemption de la race humaine et ça malgré tout, sur tout ce qu'on pourrait chercher, il y a un grand point d'interrogation qui reste là, voilà, je ne prends pas plus de temps, je vous remercie de m'avoir entendu. Merci, j'ai bien entendu avec beaucoup de passion comment tu as parlé, mais dans ton discours, si je peux dire ceci, on voit que c'est un chrétien qui parle et c'est un chrétien qui a été formé avec la Bible, formaté même, je m'excuse de dire ça, parce que nous avons tous été formatés et quand tu parles du salut, et c'est la Bible qui nous parle du salut, c'est dans le, on parle du salut et tu dois même prendre la Bible pour voir, on parle du salut dans le Nouveau Testament, on ne parle pas du salut dans l'Ancien Testament comme on parle dans le Nouveau Testament, on parle d'un peuple, un peuple d'Israël, un peuple hébreu qui a été choisi par un Dieu et c'est ce peuple-là à ce peuple-là qu'on a promis le salut. Et quel salut? Est-ce que c'était un salut pour aller vivre au ciel ou c'était à un peuple qu'on a promis une terre? une terre? Pas un salut de façon personnelle comme on le voit dans le Nouveau Testament. Mais quand même, on doit être d'accord avec ton point de vue, c'est ton point de vue. Mais quand tu dis que la Bible te donne aussi, il y a quelque chose que tu as dit, d'où on vient, mais est-ce que vraiment les autres peuples croient dans cette histoire biblique? Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple voit sa création d'une façon. Parce qu'on nous a dit, si tu prends la première histoire de la Bible, c'est une histoire qui a été faite pour des enfants. Selon moi, une histoire, deux personnes qui ont été créées, ils ont deux enfants, deux garçons. L'un des garçons a tué l'autre. Et maintenant, on a dit que l'autre garçon, le Dieu a dit qu'il ne faut pas toucher à l'autre garçon, qu'on va mettre un signe sur l'autre garçon. N'importe qui a trouvé ce garçon, il ne faut pas le tuer. Qui va trouver ce garçon? Pose-toi la question, qui va trouver ce garçon? Kayin. Parce que ces deux enfants, il y avait quatre personnes sur cette terre. Pour commencer, deux parents et deux enfants, deux garçons. L'un a tué l'autre. L'histoire est là. L'histoire est là. Collègue Goubejo, et jusqu'à avant d'entrer dans le sujet, je veux vous dire quelque chose. La première couche d'œuvre a été une couche de trois enfants. So, Kayin a tué Abel juste pour sa sœur. Parce que c'est avec la sœur que Kayin s'est parti. Pour aller procréer ailleurs. OK, mais ailleurs, on a dit qu'il ne faut pas le tuer. Qui va le tuer s'il n'y a pas d'autres personnes? OK. Maintenant, j'ai quelque chose à dire pour le frère qui venait de parler. Mon frère, s'il y a une rédemption, s'il y a un salut, et s'il y a un Jésus qui vient de sauver l'humanité, je suis certain que les esclavagistes ont beau besoin de ce Jésus mieux que nous. Parce que nous, les esclaves, nous n'avons rien fait de mauvais aux esclavagistes. Ces esclavagistes-là ont beau besoin de ce Jésus mieux que nous. C'est à eux de se repentir. C'est à eux d'aller prier ce Jésus. Mais pas nous le noire. Et s'il y a un fiel, ce sont ces esclavagistes-là qui ont besoin de ce Jésus. Parce que ce Jésus-là est leur Dieu. Pas briller. Ah, bon, je vais rentrer dans le cœur là encore. N'oubliez pas, c'est parce que c'est un cœur moins. N'oubliez pas, dans Ephésiens 6, on nous dit que les cieux sont habités par des esprits malins. si les cieux sont habités par des esprits malins, de ce fait, nous, les noirs, nous ne sommes pas des malins. Nous n'avons pas besoin de ces cieux-là. Nous n'avons pas besoin de ces cieux-là. Vous avez oublié ce verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominataires. Qui ont été les dominataires? Ces esclavagistes. Contre les dominataires et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et fais-tu si je ne m'avise pas? Oui. Alors, je crois que... Georges, je m'excuse. C'est ceux qui ont la rédemption. Je m'excuse. Thierry, Thierry, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Thierry, Thierry. Oui, je voulais un peu répondre à l'interrogation que j'ose... Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Je suis... Je comprends un peu sa réaction parce que je suis... Je suis adventiste depuis pas mal, depuis ma jeunesse. Et ce sont des discussions très complexes parce que là, on sort, on veut, on est dans un paradigme du christianisme lié au protestantisme. et nous voulons parler d'autres choses. Et je pense que les choses ne sont pas toujours faciles lorsqu'on veut parler d'autres choses. On aura toujours tendance à défendre sa patrie. Et je le comprends parfaitement. J'étais dans cette dualité il y a quelque temps. Mais je l'invite une chose. Lorsque tu commences à étudier l'Égypte antique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui vont sauter. C'est une démarche que moi, je fais. Je n'ai pas fini. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que nous devons respecter, comme je comprends parce que j'étais dedans. Nous devons respecter les opinions de chacun. Et chacun a son processus d'apprendre, d'avancer et de rejeter ou d'accepter d'aller dans une direction. Et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui s'interpellent mais qui ne sont pas encore prêts à faire cette démarche liée à ce bagage spirituel que nous avons engrangé depuis pas mal d'années. C'est tout à fait naturel et normal. Et pour moi, il serait sage de ne pas rentrer dans des débats qui ne vont pas nous permettre de progresser, mais de s'écouter et de respecter l'opinion et l'engagement de chacun. Moi, aujourd'hui, je parle de ce que je vis. j'ai avancé dans ma spiritualité. J'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas forcément appris en ayant des bouquins dans le format qu'on m'a donné. On a beau dire ce qu'on veut, on est dans la dogmatique dans les religions. On a des bouquins qui sont faits pour notre dogmatique. Et lorsque vous allez prendre un auteur qui est en dehors de la dogmatique et du paradigme, ça fait défaut. ça devient compliqué. Et moi, aujourd'hui, ce que je demande, soyons sages, j'entends Joss et je partage ces inquiétudes, l'espérance, parce que moi, j'étais dans cela, l'espérance, le salut, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ça parce que j'ai fait un pas. Et c'est une responsabilité personnelle. ça n'engage que moi. Et je pense que chacun de nous, nous devons aller dans ce sens. Si nous partons dans une direction, ça n'engage que nous. Après, nous pouvons apporter des éléments de réponse par rapport notre expérience à d'autres personnes qui vont aussi s'interpeller plus tard. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je pense que l'histoire, le pan de l'histoire que nous vivons va remettre beaucoup de choses à leur place. Et c'est indéniable, mes frères et soeurs. C'est indéniable. Le frère a parlé tout à l'heure du vaudou. Moi, je ne connais rien du tout. Je ne peux pas aller sur ce sujet parce que je ne maîtrise pas ce sujet. Il a apporté des éléments. Je savais que la question que je me suis posée sur le vaudou, pourquoi le vaudou, lorsqu'on regarde la bataille de Verdières, comment ils ont fait pour battre une armée aussi imposante que l'armée de Napoléon ? Ça m'a toujours intrigué. Et je me suis posé la question, est-ce que Satan va se combattre lui-même ? C'est la question qui, depuis des années, s'est trop demandée. J'ai vu, j'ai lu les ouvrages de Toussaint-le-Verture, un soldat qui a su mettre en place et dérouter l'armée, la plus grande armée qui a existé à cette époque. je ne pense pas que lorsqu'on parle de bien et de mal, le mal se combat parce qu'il y a dans la notion scientifique, vous avez toujours besoin du mal et femelle. Donc ça, ça marche comme ça. S'il y a mal, il y a bien. Moi, la question aujourd'hui sur ce qu'il a débattu, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ne connaissons pas et que nous ne maîtrisons pas. La connaissance, nous ne sommes qu'au point, je dirais, si on est à l'échelle de 100, nous sommes peut-être à 40% de l'échelle de la connaissance depuis notre naissance jusqu'à notre époque 2020. Et maintenant, je pense que nous sommes rentrés dans un l'ère où la connaissance maintenant va être déployée pour tout le monde. Après, chacun est libre de rester dans le paradigme bien confiné parce qu'il y a la peur de s'avancer dans d'autres orientations. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que Quête de vérité apporte beaucoup d'éléments de réflexion sur différents sujets qui nous permettra à chacun de nous d'aller chercher parce que nous ne sommes pas toujours des lecteurs. Moi, je me documente. J'ai un ami, il a une bibliothèque de 300 bouquets historiques. Je ne sais pas si vous vous rendez 300 bouquins. Quand je vais chez lui, je me régale et j'apprends des choses. Soyons, n'ayons pas peur. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre. Pour le peu de temps qu'il nous reste, étudions, mes amis, lisons. Moi, c'est ce que je peux encourager ce soir. Il y a beaucoup de choses que Quête de vérité va apporter et je suis sûr et certain que nous allons sortir de cet esclavage, je dirais, mental, spirituel et religieux dans lequel nous sommes. N'ayons pas peur. C'est un beau discours, Thierry. Merci. N'ayons pas peur parce que souvent, nous faisons des choses à cause de la peur que nous les faisons. C'est ça. Lorsque les gens vont se convertir, quoi que ce soit, même dans le vaudou, les gens vont chercher à trouver solution dans le vaudou, dans les spiritualités, c'est parce qu'ils ont peur. Alors, merci, merci. S'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, il est déjà 14h07 ici. Je ne sais pas si vous êtes déjà trop fatigué. Moi, oui, moi je voudrais juste dire parce que moi, je ne vais pas parler de notion de peur. Je pense que si nous sommes là, c'est que nous avons déjà dépassé cette peur. Bon, c'est ce que je pense. parce que là, sinon nous ne serons pas là, nous aurons quitté qu'elle de vérité parce que franchement, donc ce n'est pas une question de peur, mais on est obligé de se poser des questions parce que par rapport à ce que disait et c'est ces questions-là qui vont nous permettre justement d'avancer et de progresser parce que ce qu'a relaté Joss, Joss, il est de la Martinique, moi j'y suis aussi, j'aurais pu raconter aussi les mêmes choses et le problème qui se pose, c'est ça, c'est qu'on a besoin de connaître, d'aller beaucoup plus loin parce qu'en dehors de ce christianisme qu'on nous a apporté, pour nous qui avons été, comment dire, déportés dans un pays étranger, qui avons créé quelque chose, nous n'avons rien d'autre que ce qu'on appelle, qu'on voit ce qu'on appelle sorcellerie. et dans notre enfance, on n'a vu que des choses mauvaises, on n'a pas vu de choses qui pourraient pu nous élever à une certaine spiritualité et en même temps, on se rend compte et je pense que c'est pour cette raison que nous sommes là, on se rend compte que tout ce qui faisait, tout ce qui était, qui se rapportait à nous, à nous, ce que nous étions, on a diabolisé cela, on a diabolisé la langue créole qu'on parlait, on a diabolisé le tambour, on a tout diabolisé. Donc, quand on se pose des questions, on se dit non, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas et on veut avancer et c'est vrai qu'on veut avancer. Je ne pense pas qu'il y ait une peur quelque part, je pense que ce sont des questionnements et c'est ces questionnements-là qui vont nous amener et c'est justement là où vous-même, vous nous apportez quelque chose parce que par rapport à vous, il y a certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas que nous et ça, ça nous permet justement de trouver, je pourrais dire ce n'est pas pour moi la notion de peur par rapport aux personnes qui sont sur quête de vérité. pour moi, non, ce n'est pas le cas. Exactement. Très bien, très bien, Joël. Merci. Il y a Jean-Marc qui voulait dire quelque chose depuis très longtemps et il est en Martinique aussi. Jean-Marc. Après, c'est moi, s'il vous plaît. À Merlin? Oui. Je vais prendre Jean-Marc pour le moment. OK. Jean-Marc, tu es sur mute. Tu es sur mute, Jean-Marc? Ça va, ça va, ça va, oui, oui. Oui. Gros bonsoir au Noël. Jacques. Il est sur mute. Oui, oui, il est. Non, il est là. OK. Bonsoir, collègues. Bonsoir, collègues. Bonsoir. Je suis content de vous rejoindre. Moi aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement? Bon, il y a tellement de choses à dire. Le temps est vraiment trop court. Simplement, il est clair qu'on a été déportés d'Afrique. On nous a imposé une façon de penser, une façon de voir à laquelle nous n'avions pas d'autre choix. C'est clair. Quel que soit en Haïti, Marotini, Guadou, c'est le même système. On a connu la religion catholique, le protestantisme, dans laquelle il y a l'angélisme et j'en passe. Après, un nombre d'années, on a su faire une réflexion. On a su faire un... Ah, mais il y avait quand même le mouvement rastafarisme, on oublie toujours qu'il y a quand même à la Marotini qui était quand même plus proche de l'Afrique quand même. Bon, on n'en parle pas souvent. Avec le temps, bon, nous tous, on a compris, on a su progresser, on a su progresser à savoir que peut-être si j'étais né en Chine, est-ce que je serais protestant ? Si j'étais né en Inde, est-ce que je serais catholique ? Etc. Donc, on nous l'a imposé, simplement, on l'a pris. Maintenant, l'heure, comme dit Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Donc, si l'heure de nous-mêmes a sonné, pourquoi ne pas explorer notre pouvoir, pourquoi ne pas essayer de comprendre ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Merci, Jean-Marc. On va apprendre à Merlin de Boston. Tu es à Boston, à Massachusetts ? Mm-hmm. Salut, Merlin. Salut, Merlin. Oui. Moi, je souhaite que vous traduit pour moi en français, ça me va dire. OK. On va faire de notre mieux. OK. T'as dit Frère Matin qui t'a parlé, qui t'a expliqué que comment, il t'a expliqué comment grand-mère, malgré l'église, il t'a pratiqué toujours. Bon, quand vous pouvez vous traduire moi ? Il y a Josh qui a dit que malgré sa grand-mère était à l'église, était catholique, elle allait chez le Boaké. Non, non, pas Boaké. Il allait chez le Boaké. Comment ça, comment on dit ça ? Le Kimboiseur. Comment ? Le Kimboiseur. Le Kimboiseur. Ouais. Il avait expliqué que jusqu'à ce que grand-mère était un protestant, il avait expliqué que tu as un petit dame qui a un très jeune âge depuis un cinquant qu'on avait parce que là, ça m'a dit qu'on a 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 dit et qu'il avait expliqué que tu as un jeune âge il y avait des esprits méchants qui te possédés. Oui, oui. Alors, un mot à Merlin. Alors, Merlin est en train de faire le résumé de ce que Josh nous disait parce que Josh avait parlé d'une petite fille qui possédait cinq esprits, trois esprits ou cinq esprits. Mouvais. C'est ça, Josh ? Cinq. Cinq. Cinq, oui, c'est ça. Mouba, k'ay map mande, est-ce que bien de fwa ici, t'an pays Etats-Unis, kote map vive lan, ou pa k'a gonti moun ki di li possédé si se pannent dans l'égliseye, si son ti moun kalé l'ekol, ki di l'eldom il le soa, li ferev ou bien li konouè de chos, li kontande de chos pou atribuyel à kultur ou atribuyel à yon maladie mentale. Koumien de fwa... Ok, un moment à Merlin. Alon, à Merlin fait le parallèle entre l'enfant qui va à l'église et l'enfant qui ne va pas à l'église. Si un enfant qui va à l'église vient chez lui et dit à ses parents qu'il a des esprits, on va attribuer ça. Si le parent ne va pas à l'église, on va attribuer ça à de la maladie mentale. Mais si c'est quelqu'un qui va à l'église, on va attribuer ça à des esprits mauvais, à des esprits malins. Et pour qui ça que même tout organe qui a malade, tout organe, tout tissu qui a malade, tout tissu depuis que tissu n'y a pas travaillé, j'en pour le travail, son phénomène passe tout li cause de maladie et depuis que yon tissu n'en organe infecté, tout l'ot tissu yon, tout l'ot organe yon kapab infecté. Parce que servo, le servo, pour moun qui te adventiste le servo capable de choses que ou pa bichem ka gen yon fason pou démontré sa, sa ke ou même seul capable abouè. Si ke nan krisiamis, yon rekonèt gen maladi mentale, gen maladi psichit, gen maladi psikolojik, pou ki sa ke nou pa rekonèt nan nou menm konm noua, pou ki sa se fokse vodou ki pou koze pou moun se l'gon maladi mentale, moun nan di konsali wè esprit apse si pou ki sa n'paka atribuye l'tou a maladi mentale, fokse esprit nan vodou ki pou ap ap derange moun nan. Ok, alor, la kesyon ke Amerian se pose, poukwa nou an tanke noire, loski y a kelke chos ki ne va pa dan servo, on l'attribu souvan a du vodou ou kwa kse soa, poukwa on voit pas sa kom un maladi mentale? Ki samble le fe konkrean? pandan te ki te christianisme, te ches kone ki yes moye ou mètre kite le christianisme po po chers mon identité? A kose de niveau éducation, mw te sorti an de yor de sam te ap de l l malgr nivou mw k pere mw te supposé pate dans l l l kose de niveau éducation pas kone mw oui, alors a cause de mon niveau d'éducation je devrais savoir je devrais est-ce que je peux traduire ainsi je devrais savoir mieux connaître mieux ou mais je me trouver dans l'église l'ém kite l'église mw chèche kone phénomène k mw kon ap w kon di k sake yor esprit fay yor mal fesan esprit yor kon poséde mw nan kon fon kon di k se esprit yor kon an sate de bagay k yor atribuye la kulture africaine lorske tu as a l'église tu es allé cherché mw mw ok 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 alor kate l'église elle est allé cherché pouwa poukwa les blancs kant yor kant yor de de manadis mentale yor l'atribu pa a des chos spirituel l'ek yor l'i 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 Alors, les études effectuées dans les pays pauvres, disons, soi-disant pays pauvres, ils ont remarqué que ces gens-là qui sont dans ces pays-là attribuent tous les maladies mentales à des problèmes spirituels, disons, c'est ça? Oui, je trouvais que les mouna vive non situations, mouna pa capable bien de mouna besoin, mouna pa capable yet. Ça signifie que nous fissep avisez nos conditions pour que l'on est de l'épanoui, pour que l'on est de l' incentivé, pour que l'on est de l'apé hasta, pour l'Afghanistan, pour que l'on est de l'un des musulmans, pour que l'on est de l'un des problèmes de psychologiques. Ce n'est pas de better à l'esprit de l'esprit, c'est psychologiquement que l'on est de l'un des problèmes mentales. dans ces pays là bon, c'est la même chose que tu as dit mais, c'est ça que nous obligez à attribuer tout problème mental que nous ne pouvons pas comprendre l'îlelite avec tant que nous vivons pour quitter de penser que nous avons une religion qui est en train de nous et nous, c'est que dans le pays où nous vivons le pays blanc, nous ne pouvons pas nous avons eu levé pour dire ça même ça, c'est une expérience que nous avons fait que nous avons dit, que nous avons eu le malade et que nous avons eu le malade nous avons eu le malade de blanc ok, les blancs, nous n'ont jamais ce genre de rêve là ce genre de vision et les blancs et l'air que les blancs retenent et l'air où nous avons eu le malade et que 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 nous avons eu le malade est-ce que vraiment vrai est-ce que j'en a parle de vodouan est-ce que bien de fwa est-ce que li parle li tan pou nou komprenn ke sa yo fe j'en yo pran spiritualite nou yo mette nou fizikman nan esclavage et puis lèk yon pep pa gen spiritualite eme pep sa l'papkonn ki kote l'prale an tan ke yon ras noua tout autant ke nou chagren moun nan desan peut-être se l'ok moun ki gen kap vin yo kap vin we mensonge christianis ki pou kapab retire tet yo pou we di yon pep sans kultu yon pep sans dieu yon pep sans kultu sans dieu li pa kafe vel avant paske se toujou afe moun lèk yon pran dieu lot nasyon wa adoré pa gen nyen ou pa kafe plus ke pato kafe alla en résumé Amerline nou dit ke un pep lan sa kultu ne poua jamen sa kultu ou sans identité sans spiritu sans sa propre spiritualité ne peut pas avancer c'est ça? oui, merci merci beaucoup Amerline vient à Boston c'est ça Boston? bon, vous parlez vous parlez plus anglais parce que vous étudiez en anglais vous êtes professeur en biologie n'est-ce pas? oui Amerline est professeur en biologie professeur de biologie elle ne parle pas français très bien parce qu'elle a étudié aux Etats-Unis elle enseigne en anglais merci Amerline est-ce que je peux dire quelque chose François-Robergeau? oui, oui ce que j'ai compris dans son discours c'est qu'elle essaie d'attribuer la maladie mentale à une possession démoniaque en fait le terme de possession pour moi ça c'est juste pour moi encore ce que je comprends de la possession d'esprit je ne veux pas dire de possession démoniaque parce qu'on peut être possédé aussi de n'importe quel esprit on est comme des antennes de relais et puis on a des fréquences on est connecté à des fréquences on peut capter n'importe quoi comme onde d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a cette tendance au bien ou au mal ça dépend de l'onde qu'on a capté ça dépend de la fréquence qu'on a capté mais la possession n'est pas seulement une affaire de vaudou il ne faut pas confondre le vaudou avec les affaires de possession de gens qui ont des comportements bizarres qu'on attribue à la maladie mentale et que les blancs arrivent à guérir en réalité moi j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant deux ans quand j'ai voulu rester je me suis dit non c'est pas ma place ici parce que j'ai vu des patients en psychiatrie ça fait 25 ans qui sont sous traitement régulier avec des infirmières qui leur donnent leur médication attend et c'est des médicaments soi-disant entre guillemets qui ont eu des études qu'on a fait des double blind des études double aveugle blablabla etc mais je ne vois pas de résultat les gens ils sont toujours de la même affaire et j'ai une expérience que j'ai faite dans une résidence psychiatrique comme on voyait une fois quand je suis arrivée on me donnait le rapport on m'a dit que les gens étaient vraiment agités etc je vous le dis sincèrement je ne crois pas de la maladie mentale moi et je ne crois pas non plus dans la guérison soi-disant guérison des blancs soi-disant traitement de la maladie mentale excusez si vous moune katra du poule poule pou moune m'a dit que blanc yo traite maladie je parle kreol ok chéri m'a dit blanc yo katraite maladie m'en dit konsa bien des fois gen moune yo nan ki nan kultu nou yo gen maladie mentale et pi yo asosiel avou ok 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 c'est ça que tu voulais dire ok yo asosiel maladie mentale l'an a possession avou comme possession l'immuniaque pou yo katraite vodou pou yo katraite oui mais parce que l'affaire c'est que une possession ça ne dure pas aussi longtemps qu'une maladie mentale c'est ça l'affaire une possession c'est même genre dans la bible on parle aussi de possession dans la bible il y avait des possédés dans la bible par exemple samson était un possédé et il était possédé à un certain moment c'est comme quand on parle de saint esprit moi j'ai un problème avec le terme mystique frisemil a dit aussi il parlait de mystique et il parlait après de christianisme on est tous mystiques parce que le mysticisme c'est quoi c'est d'entrer en contact avec un être invisible alors on appelle ça mysticisme parce qu'on ne voit pas cet être là on ne sait pas c'est quoi exactement la connexion mais on est tous des mystiques on peut être possédé d'un esprit méchant ou d'un esprit qui fait du bien mais dans les deux cas on est possédé et la possession ne dure jamais que l'instant de faire l'acte qu'on doit faire avec cet esprit là quelqu'un qui a possédé d'un esprit démoniaque en Haïti j'ai ma tante qui avait des lois de temps en temps et puis quand les lois la possèdent elle peut faire des choses qui sont au-delà de sa force normale de sa force physique elle peut soulever un cheval elle peut grimper un palmier en une seconde ce qu'elle ne pourrait pas faire normalement mais dès que l'esprit rentre en elle le lois qui la possède elle peut faire des choses extraordinaires mais c'est la même chose que les chrétiens disent aussi si vous êtes possédé par l'esprit c'est une puissance ils appellent ça le saint esprit comme quoi bon c'est une question de littérature de terme si tu as possédé du saint esprit tu peux faire des choses extraordinaires et c'est la même chose qu'ils écrivent dans leur nouveau testament que je ne lis pas trop qui disent que et Jésus a dit que celui qui croit en moi fera plus de choses que ce que j'ai fait bien que j'ai jamais vu un pasteur faire ce que Jésus a fait et voir plus mais l'affaire de possession c'est tous les êtres humains en général qui peuvent être possédés la différence avec la maladie mentale que je ne reconnais pas vraiment c'est une possession on va dire pathologique c'est comme un deuil pathologique la personne n'arrive pas à sortir à sortir l'esprit de lui-même donc il a des comportements inappropriés en des moments inappropriés mais en réalité la possession ça n'a rien à voir avec le vaudou le christianisme le si le démon etc ça n'a rien à voir tous les êtres humains peuvent être possédés à un moment ou à un autre de leur vie c'est ce que je crois moi merci il est 14h27 et chez vous c'est 22h27 on va peut-être prendre 15 15 pour terminer il y a Joss qui veut parler en fait je n'ai pas dans mon discours je n'ai pas du tout associé enfin je pense que si ça a été perçu comme ça que ça a été mal perçu associé les possessions au vaudou c'est pas du tout c'était pas du tout mon l'orientation de mon discours je n'ai pas à raconter la fin toute l'histoire de cette jeune fille qui était qui voyait elle les voyait elle n'était pas possédée mais elle voyait ses esprits depuis l'âge de 5 ans parce qu'il disait que ses parents lui avaient elle avait été offerte à ses esprits et lorsqu'elle a voulu et qu'il la dédoublait pour aller faire des exactions tuer des gens et tout ça et qu'elle ne voulait plus mener cette vie et donc quand elle a voulu être délivrée elle a atterri dans cette église où il y avait un effort et il y a une grande grosse grosse manifestation de voix qui sortaient d'elle qui n'étaient pas sa voix de cris de choses un peu comme le film de l'exorcisme et en fait il a fallu et c'est là où je dis bon on peut tenir tous les discours moi je ne parle pas de choses que je ne connais pas je parle de choses que je connais et que j'ai vécu je ne parle que de choses que je connais ce que je ne connais pas je me tais je viens je m'assois j'écoute et donc lorsqu'il a fallu que la prière du pasteur qui était mon ami à l'époque il a dit Seigneur là nos vies sont en danger parce que des hommes de 200-300 kilos elle les baladait comme des fœtu de paille et il a fallu que dans sa prière elle a dit écoute si tu ne tares viens pas maintenant nous nos vies sont en danger et le monde a glutiné parce que les gens sont très courageux mais quand il s'agit de ce genre de choses il n'y a plus personne donc l'église était a glutiné autour du bâtiment et ils ont vu les pompiers ont attesté de cette ville ils ont vu une boule de feu descendre sur le temple et là les esprits sont sortis et elle a été finalement libérée de cette histoire donc je ne dis pas que moi je crois et je crois très sincèrement que si on met de côté la notion du conflit cosmique du conflit qui existe entre le bien et le mal entre les ténèbres et la lumière on risque de se tromper d'orientation mais ça c'est moi qui le dis et que finalement c'est surtout ça et c'est surtout ce dont nous devons nous prémunir et nous prémunir et juste pour finir je répondrai au frère qui avait dit tout à l'heure que effectivement le christianisme le christianisme détourné alors la notion du christianisme pour moi ça n'existe pas c'est à dire la spiritualité que l'on peut recueillir et dans le livre qui nous a été donné s'il y en a d'autres je veux bien moi c'est celui que je connais et bien il a été détourné c'est vrai il a été falsifié c'est vrai n'empêche que quand je regarde il y a plus de 3000 il y a plus de 3000 prophéties concernant le temps et l'histoire du monde et dans ces 3000 prophéties il y a pratiquement plus des trois quarts qui se sont réalisés à la lettre quand on prend les grandes invasions définies par la statue de Daniel on voit qu'il n'y a rien qui manque à ce que dit l'histoire quand on prend les pieds de la statue et qu'on voit qu'elles sont mêlées de fer et d'argile si on peut apporter une autre conclusion à cela moi je veux bien mais pour l'instant tout ça fait sens et donc tout ce qui a pu être manipulé et tout c'est ce que je dis et c'est ce que je crois c'est à des fins politiques c'est à dire c'était pour nous cacher notre identité et qui nous sommes véritablement moi je suis né ici mais j'ai passé 40 ans de ma vie en Europe j'ai été baptisé dans cette église qui était une église profondément blanche à Neuilly-sur-Seine blanche de chez blanche et où c'est une église où c'est la politique qui mène ok c'est une église politique ceux qui sont là c'est un petit groupe de blancs qui tiennent l'église et qui ne laissent la place qu'à ceux qu'ils peuvent tenir par le goût de la barbichette bon ils m'ont radié parce que moi je ne suis pas là pour venir faire des salles à Malek à qui que ce soit et je dis la vérité je dis ce que je pense et je dis surtout quand cela me paraît juste et véridique et en fait le jour de mon baptême j'avais dit cette chose là j'avais dit peut-être que vous les maîtres blancs vous nous avez emmené l'évangile par le fouet mais on va vous ramener l'évangile avec l'amour parce que pour moi c'est ça le véritable but de l'évangile ce n'est pas de discriminer les uns ou les autres ils se sont servis de l'évangile pour nous asservir ils se sont servis de l'évangile comme un instrument d'asservissement social économique et spirituel maintenant je leur ai dit vous les blancs vous nous avez servi l'évangile avec le fouet on va vous ramener l'évangile avec l'amour parce que finalement le bien fondé de toute cette histoire je crois avant tout que c'est ça c'est que ce qui doit triompher c'est que nous finissions par nous aimer les uns les autres et aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui tout ce qui se passe de manière politique on voit bien ce qui se passe on voit bien qu'on essaie de monter les noirs contre les blancs et que tout ça c'est encore une vaste manipulation mais il y a un bien fondé derrière tout ça c'est que l'homme noir retrouve son statut retrouve son identité mais est-ce qu'on le fait de la bonne manière voilà c'est tout ce que je voulais dire merci merci Josh bon il est on a encore 10 minutes on a encore 10 minutes ok Marilyn je veux savoir parce que le monsieur il a dit que le vaudou c'est les haïtiens donc c'est que les haïtiens qui sont vaudous c'est une belle question parce que et les autres peuples alors on est quoi je ne crois pas parce que si il a parlé de Dahomey n'est-ce pas il a parlé de Dahomey il a parlé du Bénin mais aussi mais à un moment donné il a dit les haïtiens ils sont vaudous quoi je veux savoir je ne crois pas qu'il veut dire que les haïtiens sont les uniques vaudous il a parlé je pense que le frère est un haïtien donc il a parlé de ce qu'il sait lui en tant qu'haïtien comme vaudou haïtien mais en réalité nous savons qu'il n'y a pas d'haïtiens à proprement parler on est tous des africains qui ont été déportés sous la terre d'Haïti donc le vaudou vient de l'Afrique nous nous avons une branche du vaudou que nous pratiquons en Haïti un certain vaudou on va dire mais en réalité le vrai vaudou ça vient de l'Afrique ouais ouais il y a qu'un vaudou ou deux vaudous en fait il y a parce que j'ai déjà vu des vaudous non non mais j'ai déjà vu quelqu'un qui fait du vaudou avec des bébés il tourne le bébé je ne sais pas quoi oh non ça c'est une vidéo c'est un pasteur c'est un pasteur qui faisait c'était c'était pas du vaudou c'était pas du vaudou c'est pas du vaudou c'est un pasteur qui priait pour un bébé qui possédait c'est un bébé là t'as vu il était malade voilà le pasteur haïtien tu as vu oui oui j'ai vu ça une vidéo pour m'envoyer ouais ouais donc c'est pas ça le vaudou on ne sait pas encore c'est quoi le vaudou parce qu'on est en train d'apprendre et si vous voulez si vous voulez connaître beaucoup plus il faut acheter ses livres il y a des livres il y a aussi d'autres livres qui sont écrits sur le vaudou c'est mieux de les acheter d'acheter des livres pour avoir de meilleures informations ah ouais et même aller en Haïti aller au Bénet parce qu'on a été au Bénet l'année dernière c'est pour aller au Bénet et puis alors alors une petite blague lorsqu'on a été au Bénet l'année dernière on a été au temple des pitons et au temple des pitons et là où il y a des centaines de serpents et Joseph avait Joseph avait peur dans un premier temps est-ce qu'il est là mais la première personne en a mis le piton dans mon cou là sur mon cou j'étais le premier à recevoir le piton sur mon cou on n'a pas montré tout ça dans nos vidéos mais c'est là dans nos archives c'était c'était vraiment quelque chose après avoir reçu le piton sur mon cou toutes mes peurs ont disparu puisque maintenant c'est l'animal disons le plus effrayant les gens presque tout le monde a peur du serpent et quand on a accepté à ce qu'on mette un serpent sur le cou c'est-à-dire qu'on a qu'on a quand même du courage pour accepter ça et après cela je me suis senti très bien et Joseph m'a dit aussi la même chose Joseph est-ce que tu es là? non je crois pas il semble qu'il est parti il est parti il est déjà parti ouais alors c'était c'était quelque chose il faut aller il faut voyager il faut lire beaucoup alors si on lit pour comme information sur le vodou si elle veut en savoir plus il y a le professeur le professeur Kouvi Kouvi qui a fait toute une émission sur le vodou sur l'origine du vodou sur les rites du vodou l'initiation au vodou c'est une émission de 4 heures de temps qu'il a fait il est venu avec toutes les études de Tchèque-en-Tadiop avec toutes les affaires au niveau de l'Égypte ancienne et puis il y a aussi Dombi Fakoli aussi qui a des émissions assez intéressantes sur ça d'accord mais un vodou ne veut pas dire un vodouisant il a fait la différence ben oui ouais est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui veut il y a encore quelques minutes on va terminer à 45 il est 38 moi ce que je voulais que je voulais ajouter la soeur attend un moment en collègue s'il te plaît il y a Jean-Michel qui veut dire quelque chose oui Jean-Michel salut à tous salut tu es où de l'île Maurice l'île Maurice ok bienvenue bon pour moi j'ai grandi dans l'église adventiste j'ai passé ma jeunesse dans l'église ok mais presque trois ans je suivais quête de vérité quelque temps de cela et ça fait trois ans que je suis sorti de l'église en fracas on peut dire comme si j'étais possédé c'est 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 la façon dont l'église m'a traité ok moi et ma famille le pasteur l'ancien les diacs sont venus pour nous dire qu'il faut quitter l'église soit arrêter de parler comme Joss posait des questions pertinentes etc et soit tu arrêtes de parler soit toi et ta famille vous déguercer ou quitter l'église ok et j'ai posé beaucoup de questions par rapport à comment à commencer par la dîme etc etc et notre identité ok et si on parle par rapport au diable etc comme si notre culture a été occultée ok ici dans notre dans l'église de l'île Maurice il y a des choses comme si on peut pas parler de créole quand tu parles de créole comme si c'est 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 quelque chose de mal propre quelque chose d'impur quelque chose de de méchant c'est le diable il y a une soeur je crois la soeur Joël a parlé il y a une soeur qui avait parlé du tambour ok on a pas le droit de jouer de 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 prendre le tambour pour faire notre musique ok et beaucoup de choses notre culture on peut pas on peut pas comme si porter notre culture à l'église ok et pour vous dire que c'est par rapport au au culte les choses qu'on est en train de parler là pour moi la grande question que je pose aux frères et soeurs de l'église aujourd'hui pour le COVID-19 ok où étaient les pasteurs la grande question où étaient ils quand on parlait de il faut sortir pour les frères et soeurs surtout les vieux ok qui étaient dans des problèmes par rapport au COVID-19 ok les pasteurs disaient vous savez la loi était passée on peut pas sortir le confinement etc etc et là un frère avait dit ben quand en guillemets la loi du dimanche passera ok comment vous allez faire ok jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ok vous dire quelque chose les les personnes qui ont aidé les gens vous savez c'est qui ok les les barons de drogue les barons de la drogue qui ont aidé les personnes pauvres les personnes de l'église exactement ok les personnes âgées de l'église les barons du drogue les 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 créoles comme on dit les 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 noirs les 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 des 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 africains parce que on n'a pas peur de ces trucs du COVID-19 etc on n'a pas peur de ça pourquoi parce que on a comme ça on a retrouvé notre spiritualité la vraie spiritualité ok par rapport à la nature à la terre etc comme si la force de la nature nous a été rendu ok les plus peureux c'est les les surtout les atlantistes ils sont peureux pourquoi ici à Maurice je sais pas chez vous ou dans d'autres églises atlantistes dans le monde on nous dit qu'on doit pas faire des miracles qu'on doit pas comme si imposer les mains etc etc quelque chose qui se trouve dans la Bible on n'a pas le droit de faire ça pourquoi parce que attention une autre esprit qui se manifeste c'est quelque chose de comprenez mes frères pour moi c'est définitif ils nous ont mis comme si ils nous ont mis deux fois comme si on esclavage esclavage physique d'abord et puis mental c'est ça merci merci beaucoup Jean-Michel il est 14h45 c'est le moment de terminer je remercie tous les amis qui ont suivi cette présentation de docteur Jean-Phil Zemmé aujourd'hui et tous ceux qui ont posé des questions et qui ont apporté des lumières des commentaires merci beaucoup et demain nous n'aurons pas notre réunion de chaque dimanche ce sera pour le dimanche prochain avec Thierry qui nous fera une présentation s'il est prêt et puis le prochain le prochain rendez-vous ce sera samedi prochain pour notre réunion qui va présenter samedi docteur Michel c'est toi je pense que c'était Thierry qui était programmé Thierry c'est pour dimanche pour notre pour nos présentations sur l'Afrique ceux qui veulent investir en Afrique et autres il a parlé de ses notes de recherche sur le système mystère d'Egypte qui n'a pas encore complété mais qui peut partager ses notes de recherche en attendant j'ai pas fini tu ne termineras jamais moi que je demande au docteur de revenir s'il est disponible je vais l'appeler s'il est disponible il viendra samedi prochain par contre j'attends la réponse de Jean de Omotonde ok ok pour l'invitation pour l'invitation là on pourra creuser là on pourra creuser beaucoup sur la naissance du christianisme parce que nous avons encore beaucoup à apprendre et la passation qui s'est faite entre l'Egypte le judaïsme le christianisme et toutes les religions donc après bon chacun trouvera aura de quoi ingrédier des ingrédients pour pouvoir aller plus loin dans dans ses recherches on espère inviter aussi le frère qui était avec nous pour parler du du calendrier Nilotique la dernière fois il était très bref on peut on peut lui demander de revenir pour parler d'autres choses sur l'Egypte si Omotonde ne sera pas prêt on va demander à Pierre Nilon Pierre Nilon c'est un spécialiste un égyptologue et un théologien en plus donc il peut apporter beaucoup d'éléments et comme vous l'avez vu la semaine dernière il y avait Pasteur Melo lors de l'intervention de frère Claude Mboli il avait parlé un peu il peut aussi faire il peut aussi faire des présentations parce qu'il a écrit un livre sur la langue la plus intelligente du monde vous vous souvenez Pierre il ne faut pas oublier Josh il est prêt à présenter quelque chose la dernière fois il avait Josh ok Josh est-ce que tu seras prêt alors peut-être pas pour pour samedi prochain bon pourquoi pas pour samedi prochain ouais bon j'avais j'avais parlé j'avais dit que ah oui c'était sur le calendrier c'était sur la notion du calendrier ok ok bon peut-être calendrier lunaire c'est ça sur les différents sur les différents calendriers qui ont traversé un peu l'histoire savoir quel fait sens aujourd'hui ou pas ça dépend ça dépend bon mais dans ces canades alors laissez-moi laissez-moi deux semaines je veux bien pas celui-là celui-là si vous voulez bien très bien très bien ok alors Christian n'a rien dit aujourd'hui un petit salut à Christian coucou salutations à Réna et les enfants ok merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin alors est-ce qu'on peut appeler ça notre église du samedi pas encore l'église l'église des saints des derniers jours non non je ne peux pas ça pourrait ça pourrait bien l'église des saints des derniers jours alors j'ai vu le pasteur le frère Mboli je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran il était là mais je ne sais pas il n'a pas parlé c'est lui qui a présenté pour nous la semaine la semaine passée alors les amis merci beaucoup rendez-vous samedi prochain on vous communiquera le thème de la semaine prochaine au cours de la semaine durant la semaine qui va commencer très bientôt alors bonne soirée à ceux qui sont en Europe et bonne fin d'après-midi à ceux qui sont en Amérique et je ne sais pas pour ceux qui sont sur l'autre sur l'île Maurice à l'île Maurice je ne sais pas quelle heure est-il chez vous Jean-Michel l'île Maurice il y a deux heures d'avance deux heures ok c'est-à-dire 12h50 c'est-à-dire 1h moins 10 oh 1h moins 10 ok en tout cas bonjour bonjour à toi parce que là c'est déjà le matin pour vous ouais ok à bientôt bonne semaine ok ok